Allez, bonsoir à tous, on va lancer cette session de formation, donc j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je vais juste commencer par un petit rappel assez rapide sur la loi, la théorie de Charles Dau, parce que j'avais fait une petite vidéo avant les vacances pour que vous ayez quelques éléments à grignoter pendant ce temps-là. Alors, 113, 118, on entend l'arrière-fond, donc éventuellement si vous pouvez, ouais, quand vous voulez prendre la parole, vous pouvez le remettre sans souci, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Alors, voici ce que Charles Dau définit comme étant une structure de prix en tendance haussière. Alors, ça se définit comment ? Tout simplement, vous voyez que le marché va faire un plus haut, un plus bas, il va faire un nouveau plus haut qui sera plus haut que le précédent, un nouveau plus bas qui sera plus haut que le précédent, un nouveau plus haut qui sera de nouveau plus haut que le précédent, et ainsi de suite. Et donc, vous avez ici une succession de plus haut, toujours plus haut, et de plus bas, toujours plus bas. Et donc là, vous voyez, déjà, vous sentez vraiment la tendance qui se met en place. Alors, ça, c'est une tendance haussière. Dans la tendance haussière, eh bien, à un moment donné, il faut que ça se termine, et vous allez avoir une séquence de, ce que moi j'appelle de neutralité et d'inversion de tendance. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir un nouveau plus bas, ici, qui est toujours plus bas que le précédent. Mais derrière, eh bien, la force des acheteurs ne sera plus suffisante, ne sera plus suffisante que pour faire un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent. Et donc, à ce moment-là, c'est une première alerte. Pour l'instant, la tendance haussière n'est pas remise en cause, mais vous sentez qu'il y a un affaiblissement. Vous voyez les prix qui recommencent à partir, et puis, non seulement vous avez ici le break du précédent plus bas qui était celui-ci, et en plus, vous avez ici le break de l'avant-dernier plus bas. Donc ça, ce sont généralement les deux niveaux de support les plus importants pour travailler un retournement de tendance. Qu'il soit temporaire, c'est-à-dire qu'il y a une petite baisse qui va corriger avant de reprendre à la hausse la tendance principale, ou qu'il soit un retournement de sommet beaucoup plus long, beaucoup plus profond. Et donc, vous avez cette séquence de plus haut, plus bas que le précédent, et d'un nouveau plus bas, qui est généralement plus bas que le dernier creux, et qui, pour bien faire, devrait être plus bas que le creux l'avant-dernier. Et pour la tendance baissière, eh bien, c'est, on va dire, l'opposé. C'est-à-dire que vous avez des plus bas ici qui seront de plus en plus bas, et des plus hauts qui seront eux-mêmes de plus en plus bas. Donc, on appelle ça ici des creux, et ça, on appelle ça des sommets ou des pics. Et à un moment donné, eh bien, à nouveau, vous allez avoir les vendeurs qui n'auront plus suffisamment de force pour pouvoir faire un nouveau plus bas, plus bas que le précédent. Et vous allez avoir les acheteurs qui vont prendre la main, ou tout simplement les vendeurs qui vont commencer à prendre leur profit, et qui vont, eh bien, tout simplement faire un nouveau plus haut, plus haut que le précédent. Et ainsi de suite, et retourner, soit temporairement, ou de manière plus importante, la tendance. Non, je veux que tu me le remettes. Je veux que tu me remettes le reste aussi. Super. Je vais déjà vous dessiner ceci, parce qu'on va passer un peu tout en revue, et je vais passer de la théorie de dos aux diagonales, aux canaux, aux divergences, et ensuite, on fera vraiment un medley de tout ça pour vraiment voir un peu comment se comporte le marché. Donc, vous sentez un peu dans les tendances que l'on va voir se dessiner, eh bien, ce qu'on appelle des diagonales. Ici, donc ici, on est dans le cadre d'une tendance baissière, donc une diagonale baissière, qui, eh bien, va, au fur et à mesure, chapeauter les prix. Et c'est-à-dire, vous allez avoir cette droite qui va passer par plusieurs sommets, et qui, en fin de tendance, ou lors d'une temporisation, va finir par, eh bien, ne plus jouer son rôle. Et ça, ça va être une alerte importante, parce qu'à un moment donné, cette résistance, eh bien, elle va être cassée par le marché. Et généralement, vous avez l'occasion de définir un canal, tout simplement en prenant votre diagonale, ici, supérieure, et en en faisant une parallèle, qui va passer par plusieurs points bas, ici. Et donc, vous allez définir ce qu'on appelle un canal, dans lequel les prix vont osciller, dans lequel vous allez retrouver vos différents creux et sommets. Bien entendu, pour la partie haussière, c'est exactement la même chose. Vous avez ici votre tendance, hop, vous faites un copier-coller, hop, et voilà. Et vous avez généralement les prix qui vont travailler des canaux. Alors, dans la pratique, ça ne va pas forcément se passer de manière aussi uniforme. Et vous allez voir, de toute façon, on va parcourir des exemples pratiques. Je voulais commencer. Où est-ce qu'on en était, ici ? C'était sur le journalier, donc je voulais prendre l'euro-USD en exemple. Non, c'était en H4. C'était par rapport au... Je ne sais plus qui m'avait posé les... C'était TISMA qui m'avait proposé l'euro-USD, et je pense que c'était en 4 heures. Donc, on va voir un peu la séquence qui est en train de se passer sur l'euro-USD, mais je voulais d'abord travailler... C'était à quel endroit ? Alors, je n'ai plus assez d'historique. C'est possible. J'avais repéré des séquences... Ah, voilà ! Je n'avais plus assez d'historique. J'avais repéré des séquences intéressantes. Par exemple, comme celle-ci. Donc, je vous avais déjà tracé un peu à l'avance quelques creux, quelques sommets, pour que vous puissiez voir ici vraiment le cheminement avec les différents... Donc, si je vais cacher, par exemple, les prix, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça, au début, par exemple, ce sont des choses, quand vous débutez, que vous pouvez faire. Vous pouvez tracer des flèches, par exemple, sur vos graphiques. Puis, vous pouvez cacher les prix. Et puis, vous pouvez regarder un peu comment ça se passe si jamais vous avez des doutes ou si ça vous permet d'avoir une lecture un peu plus aisée. Et donc, ici, ce qu'on a vu sur cette séquence de l'euro-USD, c'est que, tout simplement, on baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte. Et on a ici toute une série de sommets. Donc là, je vais remettre le graphique. Voilà, vous voyez, vous avez ici toute une série. Bon, ici, ça se marque plus souvent par des mèches. Et vous avez ces différents sommets et creux. Jusqu'au moment où, eh bien, dans un premier temps, vous voyez qu'ici, vous avez l'occasion de tracer votre ligne, votre oblique baissière qui va passer par ce point-là, par ce point-là, par ce point-là, et qui va vraiment chapeauter, ici, tous les prix. Donc, si vous en faites une parallèle, j'aurais aimé que tu me la prennes, voilà. Et vous voyez qu'elle passe, ici, par le point bas. Par le point bas. On essaye de la transpercer légèrement, mais on remonte. Et puis, voilà. Donc, ici, on a le break de la borne haute et de ce canal de tendance baissière qui se fait, ici. Donc, ça, ça va être, eh bien, tout simplement, une séquence potentielle de retournement. Et à quel moment est-ce que l'on va considérer que cette séquence est une séquence potentielle de retournement ? Eh bien, c'est tout simplement à partir du moment où vous voyez ce dernier sommet principal, ici. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là, quand on aura dépassé ce niveau-là. Hop, voilà, je vais vous mettre en gros. Que l'on va pouvoir se dire, ah, oui, j'ai eu ma première alerte, ici, au niveau du break de la ligne de tendance. Mais bon, ça, ça peut être simplement une latéralisation avant d'une reprise. On a d'ailleurs, ici, un premier plus haut, un creux, un deuxième plus haut, qui est plus haut que le précédent, mais il n'est toujours pas plus haut que celui-ci. Donc, on n'est toujours pas, théoriquement, en retournement de tendance suivant la théorie de Do. Un deuxième plus bas qu'il y a, et plus haut que le précédent. Attention, on commence tout doucement à affirmer au moins un schéma correctif, ici. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la validation du break, ici. Et hop, ça se fait ici. Donc là, vous avez votre nouveau plus haut, qui est plus haut que le précédent. Et donc, si je dois noter ça comme sur les slides tout à l'heure, donc, si jamais il y en a qui connaissent et qui l'ont reconnu, ce sont les graphiques qui sont tirés du livre du chartisme de François Baron, pour pas faire de plagiat sur les images. Eh bien, à ce moment-là, vous avez ici votre premier sommet qui change de tendance. Et ici, vous avez votre fameux point B. Alors, attention, ici, je note des lettres ou des chiffres, mais ça n'a absolument rien à voir avec les vagues d'Eliott. Parce que, comme vous savez que je pratique... Ah, non, lui, il marque le break, ici, avec le point B. Enfin, soit. Comment il fait ça, lui ? Point A, c'est le nouveau. Ouais, je vais prendre la baissière, parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec des lettres. Ah, oui, c'est ça. Donc, en fait, non, le point A, c'est celui-là. Et son point B, c'est le break, ici. À ce niveau-là. Comme ça, vous avez la référence. Et puis ensuite, vous voyez que, eh bien, une fois qu'on a validé ce nouveau plus haut, eh bien, on refait un nouveau plus bas qui est toujours plus haut que les précédents, et puis, on repasse au-dessus du plus haut qui a été créé et on continue la marche et on définit, ici, un trend haussier. Alors, par rapport à tout ce mouvement-là, eh bien, il est pour l'instant seulement correctif. Et il va venir rechercher, ici, cette magnifique zone de travail, de polarité, ici, parce que vous avez cette zone qui a été travaillée, on l'a cassée, hop, son est revenu, elle a été travaillée, elle a été cassée. Donc ça, c'est une zone où vous avez une demande, une temporisation des prix qui se fait et, eh bien, tout simplement, on vient buter dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dessus ? Eh bien, on amorce un potentiel changement de tendance de nouveau. Donc, vous avez ici un nouveau plus bas qui est plus bas que le précédent. Vous avez un nouveau plus haut qui est plus bas que le précédent. Un nouveau plus bas qui est de nouveau plus bas que le précédent. Et ainsi de suite. Alors, par contre, l'IO, on entend beaucoup ton micro. Je ne sais pas si c'est avec un casque ou... Mais je pense que ça frotte souvent sur le... Ah oui, super, merci. Je vais juste voir si... Ah oui, ok, voilà. Je t'ai rendu la parole au cas où... Trader du coin. J'ai vu que tu avais coupé ton micro, donc, voilà. Et donc, ici, vous avez à chaque fois, eh bien, vous observez ces phases de marché où vous avez des changements directionnels tantôt aussi et tantôt baissis. Donc, voilà pour... Pour les rappels sur la théorie de Dow. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base de la définition d'une tendance et du changement de... Du changement de tendance. Alors, je vais un peu effacer tout ça. Allez. Hop, 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 hop. Et donc, je vais poursuivre un peu sur la façon de tracer. Oui. 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 Non, c'est valable dans toutes les unités de temps. Si je prends, par exemple, ici, le Dow Jones, tu vois, ça, c'est le 100 tics. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les tics, un tic, ça correspond à un échange. Donc, il y a eu 100 échanges dans un chandelier. Et donc, ça peut être, on va dire, pour simplifier, l'équivalent de la minute ou entre 15 secondes et une minute. Ça dépend un peu à quel moment de la journée tu trouves et de la volatilité. Mais tu vois, ici, tu avais une séquence. Un plus bas. Un plus haut, plus bas. Un plus bas, plus bas. Un plus haut, plus bas. Un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc, ici, tu avais vraiment ton trend baissier qui était défini. Jusqu'au moment où, ici, eh bien, on a fait un plus haut qui était plus haut que le précédent. Et puis là, un plus bas qui était plus haut que le précédent. Un plus haut qui était plus haut. Un plus bas qui est plus haut. Et ainsi de suite. Et là, on a défini un nouveau trend haussier. Et tu vois que, eh bien, à la longue, tu peux définir un canal vraiment complet qui constitue vraiment l'évolution des prix à l'intérieur. Et donc, je vais rester là-dessus tant que je suis là-dessus pour parler des canaux et des lignes de tendance. Donc, alors, quand on va vous... Habituellement, quand on veut commencer à tracer des lignes de tendance, eh bien, tout simplement, ici, au début, si je prends le trade tel qu'il était là à ce moment-là, pour l'instant, on a du mal à entrevoir un peu vraiment une ligne de tendance qui va chapeauter la hausse, par exemple. Donc là, on va attendre vraiment d'avoir, ici, un deuxième sommet qui soit clair. Donc, on va attendre l'évolution des prix. Voilà. À partir d'ici, quand on commence à attaquer des petites zones de congestion, quand on commence à sentir vraiment le sommet, là, vous pouvez commencer à vous dire en live, voilà, j'ai potentiellement une première borne haute. Elle passe par un sommet, deux sommets, je peux tracer ma ligne de tendance. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre une parallèle. Il me l'a encore laissée sur place. Et c'est tracé. Oui. Ah oui, ça, tu rentres déjà dans le money management. C'est dans les exercices qu'on va faire. Mais, en gros, juste pour te répondre, parce que j'ai un autre graphique, toujours le Dow Jones, mais en 5 centiques. Et en fait, moi, ce que j'avais tracé, tu vois, c'est ceci. Et ça. Et donc, bon, ici, après, c'est celle-là. C'est ça, oui. Tout à fait. Et donc, tu vois, ici, j'avais ma ligne de tendance baissière qui chapeautait les prix sur le 5 centiques. Puis, j'avais une trendline, ici, qui passait par ces deux, là. Et, éventuellement, il me la laisse toujours sur place. Hop. Voilà. Je vais l'effacer, celle-là. Et voilà. Donc, moi, je travaille comme ça. Donc, ici, par exemple, je cherche un arrêt possible dans la baisse. Donc, si je prends, je vais continuer déjà pour expliquer celle-là. Si je prends, ici, voilà, je sens que j'ai un plus haut. Je sens que j'ai un plus bas. Je sens que j'ai un plus haut parce que les prix, ici, ont commencé à décaler. Ce que je commence par faire, c'est, et il me l'a encore laissé sur place. Non d'une pipe. Donne-moi ma ligne. Hop, ça. Voilà. Et là, je trace une première parallèle. Donc, en plus, ici, on avait une superbe zone de support. Donc, on voit que ça réagit dessus. Hop. Donc, après, on suppose, par exemple, elle est dans le jeu. Voilà. J'avais fait l'analyse ici. Vous sentez que vous avez votre... votre canal haussier ici avec vos différents plus hauts, plus bas, plus haut, plus bas. Hop, vous avez défini votre canal haussier. Vous avez le break ici. Vous êtes rentré en position, on va dire, ici. Suivant certaines conditions ou suivant des setups que l'on va voir plus tard. Eh bien, ici, pour l'instant, voilà, on fait un plus bas. Un plus haut, plus bas. Donc, ok, j'ai mon inversion de tendance par rapport à cette zone-là. Voilà, j'ai réintégré cette zone de plus bas ici. On a fait un plus bas. Hop, on refait un plus haut mais qui n'est pas plus haut que celui-là. Donc, mon stop qui était là-haut, pour l'instant, il est toujours là-haut. Hop, je casse ici ce plus bas-là. Cette zone de résistance qui est ici, d'ailleurs, vous voyez toutes les mèches. Donc ça, ça va former ici une zone de support qui a été cassée. Ok, c'est super. Là, je peux au moins descendre mon stop qui était là, A, B, E, mon prix d'entrée. Et puis après, j'observe ce qui se passe. Voilà, ça continue à descendre. Ah, là, j'ai un break de ma ligne de tendance ici en bas. Donc ça, ça veut dire que pour l'instant, elle se fragilise parce que j'ai un point, plus ou moins deux points. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi l'adapter pour qu'elle passe. Donc à nouveau, on dit souvent, est-ce qu'on prend les mèches, est-ce qu'on prend les clôtures ? Vous faites ce qu'on appelle une droite de régression, c'est-à-dire que, bah oui, vous considérez, entre guillemets, l'espace entre la mèche et le corps et puis vous travaillez pour que ça rejoigne le plus de points de contact possible. Peu importe que ce soit juste une mèche, un bout de mèche, que ça passe par une mèche ou que ça passe par un chandelier. Il ne faut pas oublier que des lignes de tendance, elles vont être des zones de contact, mais que bien souvent, vous allez avoir un léger dépassement, puis une réintégration, puis ensuite, vous allez avoir, comment, un contact directement dessus, alors qu'elle avait été dépassée avant, et ainsi de suite. Donc souvent, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est travailler des doubles, des doubles zones, comme ça, c'est une zone qui va supporter les prix ou qui va leur opposer une résistance. Donc ici, on va continuer, on regarde ce qui se passe, toujours, on vient tester ici notre zone de support qui a été cassée et qui donc, par changement de polarité, devient une zone potentielle de résistance. on voit qu'en plus, on a notre ligne de tendance baissière qui n'est pas très loin non plus. Hop, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout doucement, on sent que maintenant, ça latéralise, on vient au contact de nouveau de cette zone, et puis derrière, hop là. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un plus bas, plus bas que le précédent, un plus haut qui était plus bas que le précédent. Ici, on a fait un plus bas. À ce moment-là, quand vous voyez le creux qui se forme, vous dites, ah, attention, j'ai un plus bas qui est maintenant plus haut que le précédent. Donc, j'arrive dans ce que j'appelle, moi, la fameuse zone de transition, une zone d'hésitation, et qui, en fait, dans un premier temps, eh bien, elle se situe, je vais la dessiner pour englober, hop là, elle se situe là. Je vais changer de couleur aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous avez ce plus bas là qui a été formé, qui est plus haut que le précédent, donc ça nous a dit que les prix ont envie de commencer à changer de tendance ou de temporiser. Pourquoi ? Parce que les vendeurs, ici, n'ont pas eu assez de force pour continuer à pousser les prix et à faire un nouveau plus bas par rapport à celui-là. Et donc, là, on observe, on a donc ce qu'on appelle un range potentiel, c'est-à-dire le dernier point haut et le nouveau plus bas que l'on vient de former. Et on s'attend à ce que les prix aussi là-dedans, soit pour temporiser, venir casser à la hausse et valider le changement de tendance potentiel de tendance potentiel en cassant ce dernier plus haut. Soit, eh bien, tout simplement, de temporiser, comme ici, avant de, eh bien, tout simplement, reprendre de la force au niveau de la vente pour casser ce dernier plus bas-là. Et donc, une fois que vous avez ça, donc ici, au niveau de la ligne de tendance, à nouveau, copier-coller, pouf, vous remettez toujours une parallèle à la ligne de tendance directrice de la tendance baissière ici au-dessus, qui a été retestée ici avec succès, en plus de la zone ici de résistance, qui maintenant est vraiment une belle zone de résistance. Et vous verrez plus tard qu'elle aura encore joué son rôle, entre guillemets, de zone de pola, enfin de, ah, ça y est, je ne trouve plus mes mots. Bref, on verra plus tard. Mais donc ici, vous avez la ligne directrice, et puis c'est elle que vous allez dupliquer en parallèle pour essayer de trouver des nouveaux points de chute pour votre tendance baissière. Alors ici, vous voyez que, ah, boum, on vient la rechercher une fois. Pourtant, c'est qu'une parallèle que j'ai retracée par rapport à ce point-là. Vous voyez, je l'ai positionnée sur la mèche. On revient la tester une fois, on revient la tester deux fois, trois fois, et puis ensuite, eh bien derrière, on commence tout doucement, et puis là, vous voyez, c'est la séquence que je vous ai montrée sur le centique. Hop, ici on remonte, et on fait un plus haut qui est plus haut que le précédent. Et puis on commence à enclencher la succession. Et vous voyez que, ici, cette double ligne, elle a servi plus ou moins de support ici. Là, elle a complètement été ignorée. Par contre, là, vous voyez que, on est venu dessus, elle a servi de résistance, on est venu retemporiser en dessous, avant de la casser, de faire un pullback dessus, avec une structure en chandelier japonais, donc un avalement baissier, un marteau, et un gros avalement haussier qui casse le plus haut qui était ici. Et donc là, vous avez une belle, on parlait tantôt des figures en chandelier japonais ou des chandeliers, ici, vous avez une très belle figure qui est sur une zone de support, et qui en plus a une bougie, un troisième chandelier qui est un beau chandelier qui valide non seulement le break de la bougie baissière, mais en plus du dernier, du précédent plus haut. Donc ça, c'est un très bon, un très bon signe de la force des acheteurs à ce moment-là. Et en plus, si vous travaillez avec les volumes, parce que bon, ici, je ne parle jamais des volumes, mais les volumes sont très importants, surtout quand vous allez travailler les actions, ou que vous travaillez les futures, ou ce genre de choses, bon, ici, on est sur les CFD, les CFD, bon, ce sont les volumes des brokers, bon, ben voilà, ici, c'est IG, vous allez avoir les volumes des personnes qui tradent le Dow Jones chez IG, par exemple. Bon, ça peut être une information, mais ce ne sont pas non plus des volumes hyper, enfin, hyper intéressants pour moi, voilà. Mais ça peut être une information complémentaire. Bon, et je ne vous ai pas encore parlé des divergences et ce genre de choses. Là, je vous montre seulement la partie sur les lignes de tendance, sur les canaux, et sur l'application de la loi de Dow avec les changements de polarité. Oui. Alors, moi, j'ai... Je ne sais pas si je vais faire ça ou alors peut-être à la fin parce que nous, on va être habitués, on sent bien à chaque fois les vagues. moi, les... Comment les... Comment les... La loi de Dow, pour moi, ce sont les vagues d'Eliott. Enfin, je vais dire, moi, quand je vois les piques et les creux, moi, je compte les vagues, je fais les structures et les structures de prix. Mais je ne sais pas si je vais commencer à expliquer ça du moins tout de suite parce qu'il y a des personnes qui débutent, débutent. Et donc, si je commence à leur dire, bah oui, vous voyez, vous sentez ici, vous avez fait une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, une diagonale de terminaison pour une vague 5 et que vous avez effectivement la loi de Dow qui s'est appliquée en 5 mouvements et que ça constitue une impulsion baissière en Eliott. Mais je suis impatient de voir ta vidéo sur le sujet. Mais effectivement, oui, ça fait partie de manière intrinsèque des structures de prix des vagues d'Eliott. Mais on verra déjà toute une série de setups après donc liés uniquement en parlant de la théorie de Dow que les Eliottistes que nous sommes, Résus, clairement, on sent que c'est une vague 1 et puis après que c'est une vague 2 par exemple. Donc c'est une fin de vague 1, c'est une fin de structure d'impulsion haussière et qu'on entre dans la phase de structure de correction ou de latéralisation. Ça, c'est clair. Ah oui, tiens, c'est vrai, je vous ai même laissé la moyenne mobile. Ça, c'est un autre cours. Et donc, vous voyez ici, pour terminer un peu avec la ligne de tendance baissière qui était ici et qui a chapeauté les prix, vous voyez, on l'a travaillé et puis tout d'un coup, boum, on l'a briqué ici. On est venu temporiser au-dessus, on est venu prendre appui et puis derrière, on est reparti à la hausse. On est venu travailler notre fameuse zone ici de... Hop, je vais enlever ça. Notre fameuse zone de polarité et donc, on est venu la briquer, on est venu reprendre appui sur la partie basse et puis là, hop, on repart ici à la hausse. Et là, vous sentez maintenant, comme je l'avais tracé tout à l'heure, eh bien, tout simplement que vous pouvez que vous pouvez tracer. Voilà, ici, vous pouvez tracer votre canal Chartist qui englobe effectivement les prix à la hausse. Mais donc, oui, ça se travaille effectivement sur toutes les unités de temps, sur les grandes unités comme sur les plus petites. Par contre, en fonction de l'actif que vous allez travailler, eh bien, vous allez avoir des actifs qui vont faire plus de mèches par exemple et donc là, ça devient un peu plus compliqué à lire et donc, il faut descendre un peu sur les unités de temps inférieures pour avoir quelque chose de plus parlant, par exemple. Alors, Lyo, je suis désolé, mais on entend vraiment beaucoup ton micro. Merci. Et donc, si on continue un peu la théorie sur Do, vous voyez que sur le 5 centiques, le sommet majeur était celui-ci. Oups, pardon. Et donc, tant qu'on n'avait pas franchi celui-ci, eh bien, on était potentiellement toujours dans un trend qui était baissier. On avait une première alerte due à la cassure ici de la ligne de tendance baissière, mais on n'avait toujours pas fait de plus haut significatif. Et ce dernier plus haut significatif, comme par hasard, il correspondait à notre fameuse zone de support résistance, donc notre fameuse zone de polarité. Et ce que je voulais vous montrer aussi tout à l'heure, mais bon, ça on le verra dans un autre cours, mais avec par exemple les figures chartistes, ici vous avez une tasse avec hanse ou alors un double top mais vraiment décalé. Moi, je n'aime pas appeler ça un double top parce qu'il y a trop de décalage. Certaines personnes vont appeler ça un double top décalé. Moi, le décalage c'est une petite fourchette, un peu plus haut ou un peu plus bas. Ça, pour moi, c'est déjà une tasse avec hanse inversée. et donc, vous avez les objectifs théoriques de ce genre de figure. C'est que vous prenez le plus haut, vous prenez ici, voilà, donc c'est vraiment ici. Je vais enlever tout ça. Donc ça, c'est une extension Fibonacci. Celle qui m'intéresse, c'est la 100%. Ça, c'est le TP théorique de la figure. Et vous voyez où les prix se sont arrêtés. C'est magique quand même. Mais, voilà, les amplitudes, donc vous avez souvent ce genre de zone de polarité qui vont en fait constituer, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le solde de mon trade et je l'ai placé ici en haut vont constituer en fait la partie médiane d'un grand range ou d'un pardon, ou d'un triangle. Ce genre de choses. Et donc là, vous voyez qu'on est repassé au milieu, donc il n'est pas dit qu'à un moment donné on vient reprendre appui dessus pour ensuite aller rechercher plus de force et aller travailler le haut de la boîte. Bon, là il est bien parti, là c'est vendredi, vendredi, juste à titre d'information, ben voilà, quand vous avez des runs baissiers comme ça dans la journée du vendredi ou des runs haussiers, eh bien souvent le vendredi à partir de 7h30, 8h30, vous commencez à avoir des rachats de short comme on appelle, et donc c'est un mouvement assez classique qu'il faut essayer de prendre tous les vendredis, quand vous avez une forte baisse, travailler des zones de support, des setups pour essayer de rentrer à l'achat parce que, eh bien, forcément avant le week-end, tous les vendeurs vont dégager, prendre leurs bénéfices et donc mécaniquement ça va faire remonter les prix comme ce soir. Et inversement, quand vous allez avoir une hausse assez importante, à partir du moment, d'un moment donné, vous allez avoir par contre, tous les acheteurs qui vont prendre leurs bénéfices et ça va faire baisser les prix de manière mécanique. Et que ce soit avec du chartisme, avec la théorie de Dow, avec la théorie des vagues d'Eliott, eh bien, vous avez la possibilité de, non seulement d'entrer en position, mais de pouvoir anticiper dans une certaine mesure les probabilités de retournement. Par exemple, si je dois parler en termes de vagues d'Eliott, vous avez ici une vague, une vague, une vague, très certainement ici, une vague et une autre. Comment ? Bah, c'est celle qui ressemble le plus à un triangle et puis, bon, voilà, on est sur le 5 centique aussi, bon, les figures ne sont pas forcément tip top, parce qu'en fait, tu pourrais même essayer d'arriver un peu plus court avec la vague 1, faire une sorte de flat ici, travailler la vague 3 quelque part par là, avoir un triangle en expansion, ce genre de choses, mais pour simplifier, voilà, il y a une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, et j'avais tracé en fait ma... c'est pas pour rien que j'avais faite celle-là tout à l'heure, c'est une diagonale en expansion. quoi. Oui, oui, tout à fait. Après, oui, quand on travaille les vagues d'Eliott, évidemment, les canaux, les lignes de tendance, les extensions et retracements Fibonacci, vont permettre de nous guider dans nos décomptes. Donc, ils font partie de l'ensemble de la... de ce que moi, j'appelle la méthode éliotiste ou la théorie des vagues d'Eliott. C'est pas seulement compter les vagues, les structures de prix, il y a des guides. Donc, on a des règles fixes, mais aussi, on a des guides qui vont nous permettre, quand on n'est pas dans des cas d'école, académiques, eh bien, tout simplement, de nous repérer ou de tirer des probabilités de structure ou de positionnement. Et donc, ici, théoriquement, on a une vague en 5 temps baissière, donc, la probabilité que l'on fasse un retracement ici était relativement intéressante en plus de tous les éléments de chartiste que je vous ai donnés juste avant. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur la loi de Dow ou sur la façon de tracer des lignes de tendance ou des canaux ? Parce que, comme j'ai parlé beaucoup, je ne sais pas si éventuellement des personnes ont des questions bien précises ou s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément claires pour vous ou si vous avez des envies complémentaires d'explications. Ah non. Du tout. C'est pour ça que moi, j'adore les graphiques antiques parce que ils n'ont pas le même visage non plus que les graphiques en une minute, en cinq minutes puisque ça n'a rien à voir en fait. Ce n'est pas une unité de temps, c'est vraiment une quantité d'échanges et c'est ça que j'aime bien dans le graphique antique, c'est que autant les volumes sur les CFD, bon voilà, ça a un impact entre guillemets, mais un chandelier qui est antique, c'est un nombre d'échanges, clairement. Donc même si ça reste des échanges entre guillemets, ça reste du CFD, donc voilà, il y a toujours un flou derrière. Mais voilà, je trouve que ça, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec des graphiques, travailler des graphiques antiques qu'en unité de temps. Bon après, quand on travaille sur smartphone, bon voilà, les graphiques antiques, on n'en a pas, c'est dommage mais c'est comme ça. Quand on travaille sur MT4 par exemple, on n'en a pas non plus. Ou alors c'est antique à la fois, ce qui ne sert pas à grand chose pour moi. Mais donc voilà, et donc pour la question de Feelgood, pourquoi 5 centiques ? Tout simplement, c'est que moi j'ai l'habitude de travailler en centiques comme certains ont l'habitude de travailler sur le 1 minute et ils vont prendre le 5 ou le 15 minutes comme référence pour avoir une tendance plus, une unité de temps plus importante. Chez moi, ça va être le 5 centiques par exemple. Alors, pourquoi le 100 tics n'est pas 50 pour l'oulette ? Parce que 100 tics est déjà pas mal rapide sur le Dow Jones. Si je devais travailler le DAX par exemple, oui, là ce serait plutôt le 5 centiques parce que le DAX est un indice qui est un peu plus mou, un peu plus lourd que le Dow Jones. par exemple, après sur une paire de devises, voilà, c'est en fonction de l'affinité que tu as avec l'actif, avec la quantité d'heures que tu as passé dessus, tu vas automatiquement trouver les unités de temps ou les quantités de tics qui vont correspondre à ta façon de travailler. Ah oui, ça c'est le robot qui a terminé qui fait son débrief. Après, voilà, pour les personnes, oui. Ah, par contre, TradingView, je ne le connais pas très bien, donc je ne sais pas Rhesus est plus spécialisé sur le TradingView, mais je ne sais pas s'il s'amuse à trader antique. Oui, je me doutais bien. Oui, je me doute. Après, voilà, quand vous travaillez des devises, enfin, personnellement, je ne m'amuserais pas à trader des devises par exemple antiques ou ce genre de choses, les devises, j'aime des unités de temps un peu plus conséquentes, c'est-à-dire que généralement, je vais faire mes analyses, bon, je peux rentrer sur des unités de temps assez courtes, par exemple, quand je vais dans le détail pour des décomptes, quand il y a des doutes, mais généralement, mais généralement, souvent, on va s'arrêter à l'horaire ou voire le 15 minutes et puis on va essayer de prendre position sur ce type d'unité de temps-là parce que les devises, vous avez quand même beaucoup plus souvent des mèches, après, ça dépend quelle devise vous allez travailler, mais vous avez quand même beaucoup plus souvent des mèches que sur d'autres actifs, par exemple. Donc, voilà, donc s'il n'y a plus de questions sur dos et sur les lignes de tendance et sur les canaux de tendance, je vais maintenant passer rapidement aux divergences et ensuite, on va pouvoir passer aux exercices pratiques ou aux différents schémas que j'aimerais examiner avec vous. Donc, alors, une divergence, qu'est-ce que c'est ? Alors, le principe est le suivant. Donc, vous allez regarder vos, par exemple, ici, on va chercher une divergence baissière, donc c'est-à-dire qu'on va regarder les sommets qui sont créés par les prix. Donc, vous avez ici un sommet, donc je vais effacer cette zone ici, vous avez il me la laisse toujours sur place, vous avez un nouveau sommet ici et vous pouvez travailler les divergences que ce soit avec des volumes, avec différents types d'oscillateurs, donc vous pouvez avoir le RSI, vous pouvez avoir le stochastique, la MACD, avec ou sans retard, bref, vous pouvez avoir plein d'indicateurs avec lesquels travailler les divergences par rapport au prix. Alors, moi, je vais vous le montrer avec mon indicateur perso, parce que c'est avec lui que j'ai l'habitude de travailler, et en fait, quand vous allez voir vos prix qui vont faire de nouveau plus haut, plus haut que les précédents, et que parallèlement, vous allez voir sur votre indicateur ou sur vos volumes, que celui-ci, bien tout simplement, fait un plus haut plus bas que le précédent, donc vous allez avoir une contradiction entre les prix et cet indicateur ou les volumes. Donc, je vais essayer de rajouter les volumes juste par curiosité. Et ici, vous voyez ici, par exemple, il n'y a pas vraiment de différence entre les volumes, vous avez ce qu'on appelle un double top sur les volumes par rapport à vos sommets. Ah non, il ne veut pas le copier comme ça. Bon, tant pis. Mais vous voyez que ici, vous avez ici une zone de volume et vous avez ici une deuxième zone et vous êtes dans le même range de hauteur au niveau des volumes. Hop là. voilà. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un potentiel setup de divergence baissier parce que vous avez ici le momentum de votre indicateur qui n'arrive pas à confirmer un nouveau plus haut alors que les prix le font. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière et quand vous avez et quand vous avez certaines conditions techniques qui derrière vous confirment ce setup de divergence, eh bien, ça annonce généralement soit une temporisation soit un retournement de tendance. Et c'est ça qu'on ne vous dit pas généralement quand on vous... quand c'est marqué dans les livres ou ce genre de choses. C'est que d'office, on vous parle des divergences et on vous dit ah, poum, retournement de tendance derrière une divergence. c'est faux. La divergence vous note tout simplement un affaiblissement dans le momentum de la tendance en question. Celle-ci peut être suivie effectivement d'un retournement assez violent quand on est sur un futur sommet mais quand vous êtes simplement en phase de transition, regardez ici, vous avez un setup de divergence ici. Vous avez l'indicateur qui passe d'un plus bas à un nouveau plus bas qui est plus haut alors que les prix, eux, c'est léger ici mais c'est un double bottom donc vous avez un léger plus bas ici à quelques titres près c'est pour ça qu'il l'indique sinon il ne l'indiquerait pas mais et pourtant derrière qu'est-ce qui se passe ? Pas grand chose. Vous avez tout simplement ici une temporisation et puis hop c'est la baisse qui reprend. Donc les setups de divergence il faut les manier avec prudence parce qu'un setup de divergence arrive à contre-tendance donc il arrive à contre-flux principal donc ici vous aviez un fort flux baissier vous avez ici une zone parce que vous avez bien bossé avant et puis vous avez tracé ici votre zone de résistance et puis là vous voyez qu'on la travaille bon ici à ce moment-là vous pouviez l'agrandir puisque hop on était venu un peu plus bas voilà et puis voilà c'est ce creux-là qui vous permet de l'agrandir un peu vous avez une zone de demande de prix ici à l'intérieur et puis et bien voilà vous avez ici un deuxième test vous avez votre divergence on valide pas on vient buter sur où est-ce qu'il est hop hop là ici sur votre zone de demande de prix donc ici avec les mèches là les mèches ici la mèche ici celle-ci celle-ci vous avez votre zone de demande de prix supérieure qui constitue la résistance les prix arrivent pas à la franchir et derrière boum il craque la précédente et ça relance la baisse et donc votre setup de divergence haussier qui était ici et bien en fait il vous indiquait tout simplement une temporisation et c'est là où par exemple je vais encore parler des vagues d'Eliott malheureusement mais c'est là où quand vous maîtrisez l'imbrication des différentes structures de prix vous avez la possibilité de savoir quel type de divergence vous allez avoir parce que comme vous comptez vos différentes vagues et bien vous savez par exemple que ceci c'est une divergence de vague B ou de vague 4 et que ce sera une divergence tout simplement corrective ou de latéralisation et ce ne sera pas une divergence de retournement de tendance alors que par contre ici vous aviez une vague 3 une vague 5 dans une impulsion haussière et bien vous savez qu'à ce moment là c'est une divergence de retournement potentiel de tendance parce qu'en Elliot entre la vague 3 et la vague 5 très très souvent c'est pas obligatoire parfois ça n'arrive pas mais c'est très rare et bien vous avez dans la grande majorité des cas une divergence au niveau de vos oscillateurs de vos indicateurs de momentum ou de vos volumes sur action vous avez une divergence ou une stagnation une stabilisation qui se note entre les vague 3 et les vague 5 un autre exemple ici de divergence de retournement baissier vous avez votre indicateur qui n'arrive pas à faire de nouveau plus haut alors que vos prix font des nouveaux plus haut et puis derrière ici ça part à la baisse alors ces trois exemples ils sont intéressants parce que maintenant on va les relier avec ce qu'on vient de voir et tout simplement vous allez prendre ici votre ça y est on la remise comme ça hop vous avez ici votre votre ligne de tendance avec vos derniers vos derniers sommets et la façon dont je travaille donc bon en Elliot on relie la vague 3 la vague 5 et puis vous prenez une pipe vous prenez ça vous faites la parallèle et vous la mettez sur votre dernier point bas significatif donc par exemple ici vous avez le potentiel d'avoir un double une double base et bien personnellement tant qu'on n'a pas fracturé cette ligne donc cette zone de support potentiel donc bon certains vont même tracer celle là vous voyez bon on prend appui aussi sur celle là et puis on vient la casser mais pour moi celle-ci donc vous prenez les deux derniers points haussiers et vous prenez le dernier point bas significatif et vous avez votre potentiel canal de trading c'est à dire que les prix vont pouvoir aller rechercher cette zone et puis rebondir dessus c'est un peu comme on a vu pour le le Dow Jones tout à l'heure donc ça c'est quand vous allez trader hop ah j'ai mon indicateur qui fait une divergence potentielle ah voilà bon je commence à avoir une stabilisation là je vois on est sur le 4 heures aussi donc j'ai une grande mèche puis ça travaille dedans donc j'ai un point haut ici un point haut là voilà c'est même une double zone haute aussi voilà je sais que j'ai une potentielle borne haute ici j'ai ma dernière zone basse qui est ici donc voilà je projette mes parallèles ici et ça c'est mon futur canal potentiel ah je vois que les prix hésitent dessus on a une mèche une autre mèche ah il va peut-être réagir là j'ai mon setup de divergence qui a bien été validé parce qu'il a cassé sa ligne signal il part il casse il approche de sa ligne de neutralité hop et puis derrière boum on a craqué ici et donc pour moi ça ça donne enfin je vais dire ça valide c'est une première une première confirmation que le momentum baissier qui a été donné par la divergence ici est en train de prendre forme c'est pas pour ça que derrière vous pouvez pas avoir une réintégration du canal et un break du dernier plus haut ça arrive je vais pas dire une fois sur deux mais ça arrive fréquemment quand même et donc ici ensuite ben voilà vous observez parfois vous allez avoir le pullback sur le canal puis vous allez avoir une baisse donc ici bon ben il a pas fait il a stabilisé un peu et puis hop derrière il est parti prenons le cas ici de notre oui alors moi je serais rentré moi je serais rentré assez tôt et en fait quand j'observe ça moi je rentre ensuite sur l'horaire et en fait j'aurais travaillé des setups de divergence horaire et en fait j'aurais eu ici ma ligne de tendance qui aurait été celle là voire celle là et puis en horaire ici on aurait eu une bougie qui aurait breaké cette ligne de tendance moi je serais rentré ici avec mon stop ici au dessus parce que dans les setups de divergence voilà ils sont intéressants d'être repérés sur des unités de temps supérieures mais il faut essayer d'y rentrer assez tôt parce que comme on a vu ils seront pas forcément validés et donc si on rentre assez tard et que c'est invalidé on a un stop qui est beaucoup plus long après voilà ça dépend dans quelles conditions de marché on se trouve comme je prenais les exemples des vagues d'Eliott tout à l'heure ben voilà ici on sait qu'on est en potentiel fin de vague impulsive haussière donc on a déjà plus de probabilité pour qu'elle fonctionne mieux si je reprends l'exemple de celle-ci ben voilà vous tracez votre vous tracez votre ligne de tendance ici ben voilà vous voyez tout de suite qu'elle chapote et puis qu'est-ce que vous avez ici au moment du du test du break de la ligne vous avez un magnifique doji double top ici sur la zone à breaker donc par exemple ici même si on avait breaker avec un beau chandelier bien plein la ligne de tendance je ne serais pas entré en position pourquoi ? parce qu'on entre en plein sur une zone de résistance on ne va pas acheter une zone de résistance dans ce cas là ben malheureusement on doit attendre que ça break et par sécurité attendre un pull back pour pouvoir entrer à un prix plus intéressant et là pour l'autre et bien même chose hop soit vous aviez votre ligne de tendance qui était celle-ci et là vous voyez que je vais tracer une double une double zone parce que si vous prenez la parallèle ici par rapport aux deux points vous voyez ce sont vraiment ces deux points là qui définit vraiment la parallèle il faut vraiment essayer d'ajuster au mieux votre canal au fur et à mesure de l'avancement des prix alors c'est chose qui est facile à faire quand les prix sont tracés mais quand les prix évoluent ça demande beaucoup de pratique parce que avant d'arriver à ce résultat là et bien vous avez tracé multitude de droites et de parallèles avant pour en fait faire un canal qui était à la base comme ça puis un canal ensuite qui était comme ça puis un autre qui était comme ça et au final quand vous agglomérez les trois et bien vous avez ce beau canal chartiste qui est le vrai le bon canal chartiste et donc ici pareil vous avez un setup de divergence à la baisse et ici vous voyez on break à ce niveau là alors quand vous attendez ce genre de choses bon vous avez deux possibilités soit de vous entrer ici au break qui est assez tardif et donc vous avez un stop qui est relativement long et donc vous avez un rendement risque qui est beaucoup moins intéressant vous allez souvent tourner entre 1 et 1,5 quelque chose comme ça quand vous êtes sur des phases intéressantes soit vous attendez le pullback et donc vous avez votre impulsion et puis vous attendez le schéma correctif et puis vous prenez bien tout simplement ici bon j'ai pas assez d'historique mais je peux vous le tracer il est comme ça vous avez un canal haussier vous avez la borne basse puis vous allez sur l'horaire et puis ou sur le 15 minutes et vous attendez le break baissier ce qui vous permet de rentrer de manière un peu plus optimale ici parce que vous allez rentrer ici et vous allez avoir un stop qui se trouve un peu plus haut ici parce que bon si on commence à revenir trop profondément dans la structure ici c'est que c'est mal parti ou c'est que vous êtes rentré trop tôt donc il faut pas non plus que vous ayez un stop dans ces conditions là qui soit trop large parce qu'on peut on peut très bien sur l'unité de temps allez sur l'unité de temps inférieure par exemple travailler quelque chose comme ça puis faire quelque chose comme ça hop puis remonter comme ça et puis seulement valider le break et donc si vous étiez rentré ici et que vous aviez un stop justement là il vous prend et puis il part sans vous alors que si vous avez un stop qui est plus ou moins ici au dessus bon bah voilà vous faites stopper mais attention rebelote j'étais un peu trop rapide dans ma prise de position il y avait encore une séquence de correction en plus bah vous pouvez reprendre position quelque part ici et donc vous avez eu un tout petit stop ce qui ne vous grugera pas ensuite votre potentiel baissier au niveau de vos gains et donc c'est comme ça qu'on arrive à entre guillemets minimiser ces pertes et toujours essayer de garder des gains beaucoup plus importants travailler sur ce type de structure essayer d'avoir les stops les plus petits possibles et d'avoir des rendements risques les plus intéressants possibles c'est pour ça que beaucoup de personnes qui font de l'héliotisme vont chercher à travailler les vagues les vagues 3 donc c'est à dire en héliot vous allez je crois qu'ils ont mis héliot maintenant ici vous allez avoir une hausse une baisse une hausse une latéralisation mon graphique n'est pas assez haut et voilà ça vous allez avoir ici une structure impulsive en 5 temps en héliot et bien les structures les plus intéressantes à travailler c'est la fin de la vague 2 parce que statistiquement la vague 3 et la vague est la plus impulsive et donc la plus intéressante au niveau rendement risque parce que généralement vous allez rentrer quelque part par ici et puis vous allez rider tout ça et ensuite mais elles sont plus compliquées à attraper ce sont celles-ci les fins de vague 5 parce que derrière vous avez deux possibilités on va simplifier vous avez deux possibilités c'est que vous avez une phase corrective en 3 temps pour ensuite reprendre une impulsion haussière et donc là vous allez rider une bonne partie du retracement de toute cette hausse soit vous êtes sur une fin de cycle et là vous êtes reparti pour une structure impulsive mais dans l'autre sens et donc là elles sont très entre guillemets très lucratives parce que vous prenez tout le retournement de tendance moi ce sont les deux que j'aime bien travailler bon après si vous avez loupé la 5 vous avez la 2 ici de nouveau ou la B dans l'autre schéma parce que voilà vous avez toute une partie baissière de nouveau à pouvoir rattraper puis vous avez un stop qui est de nouveau très court donc ce sont les phases les plus lucratives et les plus intéressantes à travailler en Elliot alors il y en a une autre qui est intéressante à travailler et on va toutes les voir après mais suivant la loi de Do mais je vais je vais essayer pour Résus de faire le parallèle avec chaque fois les vagues d'Elliot mais vous avez vous avez ici donc c'est pas noté avec des chiffres normalement c'est noté avec des lettres mais vous avez les triangles qui vont être intéressants aussi à travailler parce que les triangles généralement ils arrivent soit en vague 4 ou en vague B pour simplifier ça arrive dans d'autres cas aussi et tout simplement vous avez votre phase de compression et c'est là où les Elliotistes sont en avance sur les Chartistes parce que bon je vais pas rentrer dans les détails pardon mais vous avez ici donc enfin on sait que notre triangle est en 5 temps et donc on sait qu'on va monitorer la vague 5 ici pour pouvoir entrer de manière optimale quelque part ici et mettre notre stop ici pour les plus agressifs ou ici pour les plus sécuritaires parce qu'on peut s'être trompé et puis on peut avoir en fait un dernier plus haut ici et puis on peut allonger le triangle en fait tout simplement mais si on travaille avec un triangle parfait où on s'est pas trompé généralement on va juste prendre une petite sécurité et se mettre ici au dessus et puis là vous pouvez vraiment rider toute la vague 5 ou la vague C alors attention le triangle généralement annonce une fin de cycle et donc généralement on va le trouver avant une dernière phase impulsive et puis après généralement derrière on a un retournement correctif au minimum en fonction du type de structure qu'on travaille Est-ce qu'il y a des questions sur les divergences ? Est-ce que tout le monde a bien compris le principe et la manière dont on peut les travailler ? oui pas de question ok je sens que vous êtes impatient d'aller voir alors où est-ce que je vais trouver ça donc où est-ce que je les ai mis alors désolé j'ai fait ça à la main j'espère que ça se verra bien je vais zoomer vous en faites pas ah oui mais si je prends pas la bonne je suis déjà la 2 non non pas la 2 ah oui j'ai zoomé alors voilà un peu les séquences que je veux voir avec vous au niveau de la loi de Do donc on a vu le schéma des piques et des creux enfin des sommets et des creux et de la phase de retournement de tendance suivant la loi de Do on a vu le principe des divergences et on a vu le principe des lignes de tendance ou des canaux de tendance alors ici dans le premier cas on va travailler des retournements de tendance haussiers donc généralement en Elliot et bien tout simplement ça va être une structure ici de vague 1 vague 2 vague 3 vague 4 vague 5 on va travailler un setup de divergence ici entre la vague 3 et la vague 5 donc ça c'est la première chose que l'on va observer ensuite bon en Elliot on va enfin pareil sur Do aussi enfin je travaille ça de façon comment maintenant familière ou aisée mais je vais rentrer un peu plus tôt par exemple mais voilà au début ce que vous allez attendre c'est une première alerte la première alerte c'est sur votre indicateur ou sur vos volumes le potentiel d'une divergence pour retourner les prix à la hausse puis vous allez observer les prix qui se retournent à la hausse vous allez observer ensuite le break de la ligne de tendance qui chapeautait les prix durant toute la dernière phase de baisse ensuite vous allez observer un nouveau plus haut significatif qui a été fait par rapport au précédent et puis vous allez observer ici un nouveau plus bas qui a le potentiel d'être plus haut que le précédent et donc si je zoome cette phase-ci bon bah si on la décortique elle va se passer comme ça et donc vous allez tracer de nouveau votre mini tendance ici entre le point 3 et le point 4 et lorsque vous allez avoir potentiellement aussi un nouveau setup de divergence ici je ne l'ai pas noté mais c'est possible mais parfois ce n'est pas le cas mais lorsque vous allez breaker ici à la hausse ce canal correctif baissier et bien là vous avez une possibilité intéressante de rentrer en position à l'achat pourquoi ? parce que vous avez eu votre confirmation vous avez eu votre pullback et puis vous rentrez à l'achat et je viens de vous le dessiner sur le graphique vague 3 vague 5 divergence on fait une vague 1 ou une vague A bon ici j'ai pris un vrai retournement de tendance de cycle donc vague 1 on fait la correction de la vague 2 et puis on rentre dedans et bien ça c'est la loi de Do et donc c'est la façon dont je travaille en fait la loi de Do et le principe des vagues d'Eliott qui sont basés sur la loi de Do et sur tout le reste et donc ça c'est le c'est le premier setup que l'on peut observer puis bien entendu dans la suite quand vous rentrez ici vous devez observer le break du dernier plus haut un plus haut qui est formé qui est plus haut que le précédent un nouveau plus bas qui ne vient pas casser les plus bas et c'est pour ça que généralement on va mettre notre stop de protection au tout début on le met ici en dessous pourquoi ? parce que tout simplement on peut avoir fait ça on peut refaire ça on peut faire ça et puis on peut repartir seulement après donc le premier point de stop qui invalide notre scénario c'est celui-ci c'est en dessous du plus bas qui a donné naissance à la divergence haussière et donc pour les héliotistes c'est en dessous du plus bas qui donne naissance à la vague 1 pourquoi ? parce que la vague 2 ne peut jamais descendre plus bas que la vague 1 et donc voilà notre stop est positionné ici lorsque l'on travaille un setup de retournement de cycle une fois que vous avez breaké ce plus haut là et bien votre stop vous le déplacez ici en dessous vous diminuez votre risque ou si on a vraiment un beau break vous pouvez déjà vous mettre à BE mais c'est pas exclu que l'on fasse par exemple un nouveau plus haut ici que l'on vienne retracer ici mais qu'on fait pas de nouveau plus bas mais qu'on vient rechercher une zone de prix relativement basse et donc si vous étiez rentré ici et que vous étiez mis à BE vous êtes sorti et puis derrière hop boum il valide la suite de la hausse et pourtant suivant la théorie de d'eau et bien on était toujours en cycle potentiellement haussier puisqu'on avait toujours pas fait de nouveau plus bas par rapport à celui là et donc vous n'avez malheureusement pas laissé suffisamment de mou de latitude à votre trade pour prendre forme et donc c'est là où on dit qu'il faut manager son risque et qu'il faut pouvoir accepter une perte pour pouvoir engranger des profits c'est un peu mon problème j'avoue je me mets trop souvent trop vite à BE malheureusement j'aime pas prendre des stops mais je travaille ça de manière assidue ça me dérange pas de prendre une perte mais j'aime pas et du coup ça c'est un de mes points au niveau de ma psychologie que je travaille très très fort en ce moment c'est que je me force à laisser mes stops en position et à pas les remettre à BE trop vite et on va retrouver ça généralement aussi souvent chez les personnes qui vont travailler avec du levier trop de levier par rapport à leur compte parce qu'ils vont tellement avoir peur que le marché se retourne et de se prendre un revers qui va leur massacrer une bonne partie de leur compte qui vont se mettre à BE trop vite puis le marché il va les stopper et puis il va repartir et puis là c'est le mécanisme de la frustration qui rentre qui rentre en fonction et du coup ah merde il est parti sans moi je rentre dedans et puis c'est là qu'il se retourne et c'est là qu'on se fait zigouiller et donc c'est ça que j'aime bien aussi avec la loi de Dodo ou les vagues d'Elliott c'est que ça vous apprend à être patient non seulement avant d'entrer en position mais avant d'agir pour manager votre stop et donc si on reprend c'était là je vais prendre le cas de la hausse ben voilà vous êtes rentré en position ici vous avez eu votre stop qui était là-bas vous avez fait le break du point 3 vous avez remonté votre stop vous l'avez mis en dessous du point 2 donc vous avez diminué votre risque puis là vous avez le point 4 hop on break le point 3 éventuellement là vous vous mettez à BE ou vous vous mettez légèrement en dessous du point 4 et ainsi de suite et bon après vous allez définir à un moment donné il faut bien prendre ses profits on peut pas ou alors il faut vraiment avoir du du feeling ou de la chance mais on peut pas se prendre une hausse de 100 000 points juste en faisant ça il y a toujours un moment donné où le marché va faire des structures de consolidation et donc il va venir rechercher des nouveaux plus bas ne fût-ce que pour par exemple ici faire un A un B un C en Elliott donc ce qu'on appelle un zigzag en chartisme avant de repartir et donc il va juste enfoncer ces zones là là où les personnes vont avoir remonté leur stop justement pour évacuer tous les stops revenir chercher de la liquidité et puis repartir derrière donc à un moment donné il faut se fixer des objectifs et ça vous pouvez le faire avec des hauts de canaux avec des extensions Fibonacci avec des zones de support et résistance avec des ce qu'on appelle la règle de la balançoire par exemple quand vous travaillez des figures chartistes donc il y a un moment donné il faut prendre des bénéfices et donc ça c'est le premier setup alors bon ça ce sont les actions donc c'est un peu ce que je viens de de faire donc vous avez plusieurs possibilités de rentrer en position et ah mince et on va les voir sur un graphique où est-il hop ici voilà je vous ai préparé des choses comme ça celui-là est un peu flou parce que j'ai recopié l'image bon j'espère que ça ira de toute façon je les mettrai à disposition dans le canal vous les verrez peut-être mieux enfin les suivantes sont plus nettes normalement mais et vous avez ici le schéma que je viens de vous exposer donc vous avez ici une structure baissière un plus bas un plus haut plus bas que le précédent un plus bas plus bas que le précédent vous observez le setup de divergence haussier vous avez ici le break de la ligne de tendance baissière ici et donc là les points rouges ce sont les entrées potentielles que vous pouvez faire donc ici vous pouvez déjà rentrer en position de manière agressive pardon parce que tout simplement moi je considère que pardon le break de la ligne de tendance valide déjà un potentiel retournement de tendance donc vous rentrez de manière agressive mais vous avez un stop qui est plus court mais vous avez le risque que ça s'invalide et que on vienne rechercher votre stop logiquement on va dire de manière plus sécuritaire ou plus patient donc je vais parler de prise de position agressive et de prise de position patiente et bien vous devez attendre d'avoir cassé à la hausse ici ce plus haut pour valider un potentiel changement de tendance par rapport à la loi de Dow donc ici en Elliot ça va être une vague 1 une correction en zigzag de vague 2 donc là vous avez le pullback vous avez un plus bas qui est plus bas que celui-ci mais qui est pas plus bas que le plus bas significatif précédent donc là vous avez ce qu'on va appeler une tendance primaire qui est un peu plus long terme et une tendance secondaire qui est un peu plus courte et donc ici tout simplement vous allez attendre de voir ce que le marché exactement veut faire c'est comme on disait tout à l'heure l'IO c'est il faut attendre que le marché nous dise quoi faire et bien le marché il nous dit ici voilà j'ai breaké à la hausse la zone de la ligne de tendance de résistance bon ici on aurait pu attendre un peu plus parce que vous avez une zone de résistance chartiste donc c'est ce chandelier là en fait qui sert de prise de position parce qu'il break à la fois la ligne de tendance et la zone de résistance et donc là vous pouvez entrer en position là et puis vous avez un stop qui est ici en dessous et vous avez déjà ne fût ce que pour aller rechercher ce point là un risk reward de 1 donc là vous avez éventuellement une première prise de profit qui vous garantit par exemple votre perte si jamais on vient vous reprendre ici puis là vous devez attendre c'est le nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent et puis vous laissez le marché faire ce qu'il doit faire hop il vient casser ici votre dernier point haut et donc il valide la reprise de la tendance haussière et donc c'est seulement à ce moment là que vous pouvez normalement vous mettre ABE voire vous mettre un peu plus en positif clôture partielle bon après c'est comme vous voulez si vous êtes quelqu'un qui est un peu plus frileux vous dites voilà moi j'ai pris ici c'était 230 points ça me suffit j'ai fait ma semaine hop ok je déboucle tout ouais ouais c'est ça quitte à reprendre en bas après ici voilà c'est pareil que là vous avez une correction à partir du moment où vous avez un setup de divergence à la hausse ici un break de la ligne de tendance hop rebelote je prends position à un endroit donné ici je mets mon stop là en dessous et puis je suis reparti mais pour les personnes qui vont trader du swing par exemple et bien c'est comme ça que normalement elles doivent fonctionner elles vont prendre une partie de leur profit ici elles vont laisser leur stop là-bas puis elles vont attendre que le marché valide cette position et puis hop et puis c'est parti et bon voilà ici j'avais tracé l'extension fibonacci par rapport au point bas ici et à l'entrée en position ici le risk reward de 1 il était là donc si on entrait sur ce chandelier là plutôt il était juste là donc vous aviez déjà un rr de 1 ici vous aviez le rr de 2 ici le risk reward de 3 là-bas après si vous prenez un tiers un tiers un tiers voilà c'est vous qui voyez mais prendre un tiers un tiers un tiers c'est équivaut à prendre 100% ici donc après il vaut mieux parfois sécuriser un peu des gains au fur et à mesure sachant que ça revient au même que si on avait pris tout ici mais au moins si jamais on avait retracé qu'on ne s'était fait prendre ABE ou stopper bon ben on avait minimisé nos pertes ou au moins engranger déjà quelque chose c'est clair pour ce setup là où est-ce que c'est ah c'est ici du coup alors le 2 où es-tu il est ici le 2 c'est l'inverse en fait c'est le retournement baissier donc vous avez la tendance haussière qui est ici vous avez le break la divergence baissière vous avez le break de la ligne de tendance vous attendez entre guillemets le pullback donc ici vous avez fait un plus bas par rapport au plus bas précédent vous avez un retournement potentiel de tendance suivant la loi de Dow vous attendez le pullback ce pullback là qui est zoomé il se décompose en une sous tendance corrective pour les Elliotistes c'est vague 1 vague 2 ou vague A vague B ou vague W vague X et puis derrière là vous avez un break du canal de tendance haussier vous avez éventuellement un nouveau setup de divergence ici comme on a vu sur l'exemple précédent et puis vous pouvez de manière sécurisée entrer en position ici et manager votre risque dans la baisse voilà il est là c'est un peu plus net ici chuty différence donc voilà vous avez votre tendance haussière vous avez votre avant dernier point haut dernier point haut plus haut setup de divergence baissier vous avez ici le break de la ligne de tendance donc pour une entrée agressive ici avec votre stop là-haut sinon vous devez attendre qu'on vienne casser ici ce plus bas à la baisse ce qui est fait là si vous pouvez ici c'était le break ici par ce chandelier là vous pouvez déjà rentrer ici en position avec votre stop là-haut donc vous voyez déjà la différence quand c'est un setup qui part ça vous fait pas mal d'amplitude de perdu ou de sécurité de perdu lorsque vous tradez de manière un peu plus safe on va dire donc ça veut ah ouais ça c'est quand tu trades le bitcoin sur des plateformes cfd ça le dow jones 100 points de spread non le spread c'est la différence entre le prix d'achat et le quand est-ce que t'as eu 100 points de spread parce que pour moi 100 points de spread c'est comme si tu vendais à 30 250 et que tu l'avais du coup eu à 30 150 parce que le point sur le dow jones c'est un point de différence généralement t'as entre 2 et 5 points de spread en fonction des brokers ah oui mais ça c'est parce que vous travaillez avec les les pipettes les 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 le les 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 ah bah tu vois moi j'ai 31 136 133.6 et 31 138.4 donc moi j'ai 4.1 c'est quoi c'est 5.8 ou 4.8 de spread donc si on parle en pipette ce serait 48 pipette en fait mais oui il faut faire attention à ce genre de choses parce que il y a beaucoup de canaux télégramme qui annoncent des gains faramineux j'en vois de temps en temps qui annoncent des points sur le bitcoin qui sont supérieurs avec une position à la valeur du bitcoin c'est pas logique donc il faut bien distinguer la différence entre un pips ou un point et une pipette et c'est généralement vous avez ça sur les paires du forex où vous avez des paires avec 3 chiffres derrière la virgule et d'autres avec 5 et donc elles ne se font pas de la même façon mais généralement le point c'est soit le chiffre rond donc juste avant la virgule soit 2 chiffres derrière la virgule ou soit 4 chiffres derrière la virgule et puis il y a les pipettes qui sont arrivées donc ce sont les dixièmes de points ou de pips et donc c'est pour ça que vous avez une virgule par exemple chez IG sur le Dow Jones où vous avez une troisième virgule sur l'euro dollar je crois et puis une cinquième virgule sur les paires en yens et donc il faut vraiment faire la différence entre les pipettes et les points mais un spread de 100 donc 100 pipettes sur le Dow Jones ok d'accord ça fait un spread de 10 de 10 points sur sur le Dow Jones ça arrive en nocturne effectivement et t'es chez qui ? ah bah ils sont chers en spread après bon je sais pas s'il y a plus de frais derrière ok ça va mais ah oui d'accord c'est pour ça qu'ils sont plus plus élevés c'est ça ok oui c'est ça mais t'as pas de commission d'entrée sur le oui ici sur IG par exemple t'as un plus petit spread mais t'as des frais d'entrée sur le enfin d'entrée sortie sur le sur le trade ok donc ici on avait fait eu le setup de divergence baissier le break ici puis en fait vous avez un plus bas significatif qui est fait ici par rapport au dernier plus bas significatif qui était là bas donc vous voyez vraiment tout ça ça se décortique sous de plus petites amplitudes alors que là bah voilà c'était de plus petites amplitudes ici donc là vous aviez vraiment le dernier plus bas significatif et là c'est le nouveau plus bas significatif qui a été créé donc ici normalement vous attendez le pullback hop double top voilà on n'a pas encore vu et puis là vous avez votre ligne de tendance que vous pouvez tracer puis derrière boum là vous avez le break baissier puis ensuite vous avez dans ce cas-ci ce que j'appelle une zone de compression c'est à dire bah vous allez faire un plus bas mais qui est toujours plus haut que le précédent donc vous validez pas la reprise baissière mais vous allez faire un nouveau plus haut qui est plus bas que le précédent et donc vous avez une zone de compression ici et puis vous avez de nouveau une ligne de tendance que vous pouvez tracer et puis vous pouvez reprendre un renfort ou si vous avez été stoppé à be vous pouvez rentrer en position ici et puis c'est seulement là-bas que l'on vient casser ici le plus bas et hop que l'on vient valider ça en Elliot c'est typiquement une vague A, une vague B, une vague C et puis après on repart parce que vous voyez que la tendance ici était beaucoup plus forte vous avez la pente de votre canal haussier qui est plus important et puis là vous avez un canal baissier qui est beaucoup moins pendu par exemple la pente des lignes de tendance et des canaux de tendance est relativement importante pour vous donner une indication par rapport au momentum à la force et donc au fait que vous allez vous retrouver dans une impulsion baissière ou plutôt dans une phase corrective ensuite non on revient sur la reine des neiges le 3 ah ça réussit il va bien aimer ça voici en Elliot ce qu'on appelle un flat enfin un flat en expansion pardon et donc vous allez retrouver parfois des séquences comme celle-ci ce que j'ai appelé avec la loi de Dow des faux changements de tendance baissier comme on peut avoir des faux breaks baissiers ou ce genre de choses donc ceci correspond à un faux break baissier du canal par exemple donc vous allez avoir une séquence vous allez avoir vos plus hauts, plus hauts, vos plus bas, plus hauts jusqu'ici où on va faire donc un plus bas, plus bas que le précédent et donc vous avez ici votre potentiel retournement de tendance haussier qui peut s'opérer sauf que et bien vous observez un canal qui n'est jamais breaké et puis on vient refaire un nouveau plus haut que le plus haut précédent ah bah bah c'était une fausse alerte et donc là ce que vous devez attendre pour valider ça c'est qu'on fasse un nouveau plus bas mais qui reste plus haut que celui-là parce que vous pourriez très bien avoir à nouveau la même chose hop et reformer un plus bas et travailler donc ce qu'on appelle une structure ici en porte-voix et ce que nous on va appeler en Elliot c'est bien tout simplement un triangle en expansion éventuellement ça y est je retrouve plus mes mots un triangle en expansion et en extension expansion parce qu'on a fait un plus haut par rapport à celui-là et expansion parce qu'il s'élargit dans un dans un biseau avec des droites divergentes et donc en fait ici vous devez travailler votre correction ici là de cette vague là et donc vous devez tracer votre mini canal de tendance correctif baissier et puis vous devez attendre un break ici éventuellement une divergence haussière le break ici pour et bien tout simplement ici tenter une reprise haussière qui ne sera validée que quand on viendra casser les plus haut ici donc vous avez votre stop qui se trouve ici en dessous au moment où vous prenez position là bon ceux là sont plus dangereux que les autres parce que vous rentrez plus haut généralement donc sauf si vous avez vraiment une correction plus importante et vous avez un double bottom par exemple légèrement décalé ici avec vous n'avez pas de cassure du plus bas qui est ici vous avez ça arrive ici et puis ça repart là c'est plus intéressant à ce moment là mais quand ça se passe relativement haut comme ça c'est plus dangereux parce que vous avez votre stop qui est beaucoup plus loin ici non c'est quand vous arrivez plus en bas que vous rentrez plus tôt que ce sera plus rémunérateur ah oui 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 bien sûr oui bien sûr quand tu viens faire ici et puis que tu as de nouveau le setup de divergence là que tu viens faire un léger plus bas et que tu viens travailler ta borne basse ta ligne de tendance descendante de support oui bien sûr puisque derrière c'est pour reprendre l'élan oui mais alors si ici tu as la vague A, la vague B, la vague C c'est ça ? oui mais ici le souci c'est que tu as une vague C qui est fortement tronquée par rapport à la vague C non en fait ce qu'on appelle un running flat normalement c'est quand tu as la dans ta structure attends parce que ici du coup avec les notations je suis perdu ouais mais ça c'est enfin pour moi c'est un peu trop trop grand si on s'arrête plutôt ici oui ok d'accord mais là comme je l'ai dessiné oui c'est perturbant en fait ouais ce sont des structures pour lesquelles je suis pas très fan que je trouve compliqué par rapport aux structures qu'on peut avoir mais mais c'est vrai que enfin les running flat je suis pas familier avec en fait et donc voilà là vous aviez le zoom ici au niveau de la consolidation puis vous aviez le break par sécurité vous pouvez attendre un deuxième une deuxième petite phase corrective avant de rentrer dedans j'en ai déniché une où est-elle voilà celle-ci peut-être zoomer un peu donc faux changement de tendance baissier donc vous avez votre tendance en cours qui est ici vous avez votre plus haut votre plus bas votre plus haut plus haut que le précédent et puis vous avez votre plus bas plus bas que le précédent et puis derrière boum ah bah on vient refaire un plus haut plus haut plus haut que le précédent alors là vous avez deux possibilités pour rentrer vous avez la ligne de tendance qui passe ici là que j'ai pas tracé et vous avez le break ici et donc vous pouvez rentrer sur le break de la ligne de tendance avec un stop ici en dessous ici vous avez eu donc un plus haut un plus bas un plus haut plus haut un plus bas plus bas et puis là vous avez votre ligne vous avez votre zone chartiste ici et puis vous avez le break donc c'est pas vraiment celui là c'est plutôt celui là nouveau parce que j'avais pas mis en évidence les zones de résistance mais c'est la cassure de la zone de résistance sur laquelle vous pouvez rentrer ici donc c'est un premier achat possible un deuxième achat possible et puis là vous avez des prises de bénéfices éventuellement possibles en fonction de vos risques rewards sinon bah si vous êtes patient vous attendez qu'on forme un nouveau plus haut puis un nouveau plus bas plus haut que le précédent et puis bah à partir d'un moment où vous faites attention puisque là vous avez un plus haut qui est plus bas que le précédent donc là tout de suite vous prenez une partie de vos bénéfices puis vous protégez et puis là vous observez le principe de la compression et puis derrière poum l'extraction toujours dans le sens de la poursuite de la tendance précédente avec vos schémas de loi de dos et donc voilà après au moment où vous breakz cette ligne ici de résistance vous avez la possibilité à nouveau de reprendre position au fur et à mesure des breaks de schémas de hausses de consolidation à chaque fois et puis vous devez manager vos trades vos positions en conséquence hop là et puis pour terminer eh bien on a le hop la même chose mais à la baisse donc le faux break faux retournement de tendance haussière donc vous avez votre structure baissière vous faites un plus haut qui plus haut que le précédent puis derrière hop ah bah tiens plus bas plus bas que le précédent et puis hop et généralement vous allez réintégrer la ligne de tendance ou la borne supérieure du canal précédent donc vous allez en sortir puis hop vous allez faire ça et puis vous allez réintégrer vous allez resuivre les bornes précédemment c'est comme on avait vu d'ailleurs sur le dow jones tout à l'heure on était venu sortir par le bas de la zone et puis on l'avait réintégrer puis vous aviez début d'abord eu des retests de de la première zone support avant de la casser d'aller rechercher la deuxième donc si généralement vous allez tracer une nouvelle parallèle et c'est là où quand par exemple rhesus utilise les les fourchettes d'androu et bien bien souvent vous allez retrouver une amplitude identique entre la troisième borne que vous allez poser donc vous allez avoir un canal de cycle supérieur entre guillemets avec une borne centrale qui va être la borne centrale de la fourchette d'androu et donc là c'est le même principe pour rentrer en position donc là vous avez le zoom à chaque fois et les détails qui sont ici mais que hop on va voir sur le dernier exemple normalement j'en ai un aussi hop là c'est celui-là et en plus il est beau ah donc vous avez votre votre structure plus bas plus haut plus bas plus bas plus haut plus bas ah plus bas plus haut attention ah mais là c'est léger quand même hein c'est fou juste une mèche plus haut plus haut mais plus bas plus bas plus bas que les deux plus bas précédents ah ok ça va bah je vais attendre mon ma structure correctrice pour prendre un break baissier et puis là qu'est ce que je vois ah bah mince alors un plus haut de nouveau plus haut que les précédents et bien là on va attendre ici on a le plus bas là ici on n'avait pas vraiment de vous voyez c'était fort raide donc on n'avait pas vraiment eu de zone de consolidation comme ici ni comme là par exemple où on aurait pu tracer une ligne de tendance pour rentrer au break par exemple d'ailleurs ici bon on avait toujours pas fait de plus bas à ce moment là donc si on attend le plus bas ici c'est ce point bas là qui break le dernier plus bas significatif de tendance on va dire secondaire puis ah on fait notre correction et puis là on a vraiment notre ligne de tendance ici avec le beau break au début elle était là notre ligne de tendance c'est par ici mais on n'avait pas eu un beau break c'était des mèches donc on l'avait adapté notre ligne de tendance ici et puis c'est celle qui passe aussi par là donc vous avez déjà un deux et puis maintenant un troisième point ah c'est bien et puis là vous avez vraiment le gros break et puis là vous pouvez entrer en position et puis derrière boum et votre stop à la base il était là donc vous aviez un un risk reward de deux ennemis presque trois sans doute ah moi j'adapte mes lignes de tendance et mes entrées par rapport au chandelier si c'est pas un beau marabouzou je vais hésiter clairement je vais attendre une validation par un beau marabouzou si ici par exemple on avait eu si on avait oui là c'est très propre si on avait eu une mèche comme celle-ci par exemple pour chandelier qui break là avec une longue mèche et puis le corps qui est là clairement je ne vends pas pourquoi ? parce que on refuse le break de cette zone de résistance ici qui est ce qu'on va appeler les 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 sommets en bouddha là les trois bouddha en chandelier japonais même quatre parce qu'il y a celui-là petit frère bref c'est une sorte d'épaule tête épaule avec double épaule triple top descendant enfin bref vous pouvez les appeler comme vous voulez vous avez une zone de support et si on fait une mèche et qu'on la réintègre c'est pas bon c'est pas bon parce qu'on refuse les acheteurs avalent toutes les ventes et réintègrent la zone de support c'est pas bon par contre si on la break bien violemment ça c'est sympathique bon ça n'exclut pas le fait qu'on puisse avoir un pull back sur le la zone de support ou sur la ligne avant de repartir mais c'est déjà un très bon un très bon signe et puis il est relativement assez loin du dernier plus bas donc ça vous laisse une marge encore pour baisser et vous donner le temps de réfléchir pour voir si eh bien le marché est en train d'hésiter sur cette zone là et s'il faut partir parce que vous sentez qu'il va rebondir parce que si votre marubozu il arrive pile poil sur ce niveau là eh bien je rentre pas non plus par exemple parce que vous êtes sur une zone de demande de prix sur une zone de support potentiel et donc là je vais préférer attendre le break et le pull back dessus pour entrer en position parce que ça arrive très fréquemment que vous avez un beau marubozu ici et il bute sur une zone de support ou de résistance et puis derrière boum vous avez le marubozu inverse et là vous êtes vous êtes pas content 2 ah oui 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 ou tout simplement que c'était un niveau où si on regarde le volume profile ou le carnet d'or ou autre bah c'était une zone où il y a énormément de volumes qui sont présents et donc les vendeurs sont plus suffisamment forts que pour que pour casser et absorber tous tous les achats qui sont là et du coup bah les acheteurs reprennent la main et puis derrière tu as les vendeurs à découvert qui se rachètent et du coup ça fait une remontée c'est exactement le principe qu'on a eu ici sur le dow jones si le fameux principe des non ça c'est le 5 minutes je vais le mettre en horaire voilà voilà ici tu avais tu avais clairement ici la grosse zone de demande de prix ici avec toutes ces longues mèches ici qui avaient été testées là on est venu la tester ici on a fait une mèche et puis 20h hop on n'a pas su casser cette zone de résistance et puis voilà les acheteurs ont repris la main et puis tous les vendeurs sont partis au revoir je pars en week-end et puis derrière vous avez le gros chandelier qui avale tout et c'est pour ça que combiner vraiment l'ensemble de toutes ces informations la psychologie qui se trouve derrière les chandeliers japonais vos zones de support résistance vos canaux vos lignes de tendance vos setups de divergence et la loi de dow déjà rien qu'avec tout ça vous êtes armés pour pouvoir trader et pouvoir faire des trades gagnants parce que vous avez vous avez à chaque fois dans tout ça vous avez la psychologie vous avez les endroits où vous devez rentrer comment vous devez rentrer et comment vous devez vous positionner en termes de risque et comment vous devez manager votre trade c'est ça qui est intéressant dans cette façon de voir l'analyse technique et ça l'est encore plus vous avez une dimension supplémentaire quand vous maîtrisez l'imbrication des différentes structures de prix avec la théorie des vagues d'Eliott et donc il y avait une chose que je voulais voir encore avec vous par rapport à Tisma donc il avait posé une question par rapport au à l'euro dollar et donc on cherche et tout simplement sans parler forcément d'Eliott vous avez ici un plus haut plus haut que le précédent un nouveau plus haut que le précédent double setup de divergence ici sur toute la hausse bon je vais pas vous la faire à l'envers non plus à un moment donné voilà c'est pratiquement une diagonale de terminaison en Elliot qui est pas très convergente qui est plus sous forme de canal quasi de canal mais voilà c'est une phase c'est une phase potentielle de terminaison même si on compte pas les même si on compte pas les vagues vous avez ici 1, 2, 3, 4 sommets plus haut plus haut et vous avez l'indicateur qui fait 4 sommets plus bas plus bas et à un moment donné faut que ça lâche quoi et donc ici ben voilà vous avez eu ici votre break donc vous avez une première possibilité d'entrer en position c'est le fameux break de divergence sur le 4 heures après faut regarder l'horaire ce genre de choses puis là ben vous faites un plus bas qui est plus bas que celui là mais on avait pas encore briqué le plus bas significatif qui était là ça a été fait ici dernièrement donc quand j'avais commencé à faire le décompte ici on était enfin pas le décompte l'analyse tout à l'heure on était que dans cette partie là donc j'avais mis ma flèche ici en disant qu'il fallait aller là donc on a fait le plus bas et puis maintenant ben ce qu'on va attendre c'est une petite correction dans ce sens là et on va voir si on marque un plus haut plus bas que le précédent et donc là après on va aller voir sur des unités de temps inférieures pour travailler ce zigzag là et prendre un break baissier quand on en a l'occasion par exemple et donc ici supposons que même si on travaille la figure chartiste de biseau ascendant qui est censé casser par le bas ou vague de wolf bref tout ce que tout ce que vous voulez vague de wolf vous avez la vague 1 ici vague 2 vague 3 vague 4 qui pénètre les sommets de la vague 1 vague 5 objectif théorique de la vague de wolf bon si vous preliez le point 1 et le point 4 et puis voilà hop ici objectif théorique de du biseau ascendant et de la diagonale de terminaison en elliot ou en chartiste c'est celui-ci vous voyez très clairement que vous avez une zone une zone de demande de prix qui se trouve là vous voyez aussi clairement que vous avez une zone dans les parages là quelque part hop qui est un peu plus haute d'ailleurs voilà comme ceci vous avez une zone de travail borne basse borne haute borne haute hop on vient travailler la borne basse on vient travailler la borne basse hop et puis ici voilà on va venir essayer de travailler cette zone là pour justement faire une vente ici pour continuer le trade correctif pour aller rechercher et bien tout simplement cette zone là le bas de l'objectif ici qui avec le temps se déplacera peut-être et arrivera là donc ça dépend comment vous vous travaillez cette correction si elle est longue et puis que vous vous déplacez et bien ça correspondra ici entre l'objectif de la bague de wolf et la zone de support chartiste ici par exemple donc voilà rien qu'en travaillant l'aspect chartiste et des vagues de la théorie de 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 dos bon voilà ce que vous pouvez en déduire vous avez fait un plan de trading et puis vous attendez qu'il se valide s'il se valide pas parce qu'on vient faire un plus haut par là bah voilà soit vous êtes dans un faux break haussier et puis hop vous repartez comme ça voilà ça c'est possible aussi par exemple ça dépend dans quelle structure de prix vous allez vous trouver bon a priori c'est plutôt une fin de vague 3 ici de mémoire donc c'est pas impossible d'avoir des structures en flat ici comme vague 4 qui travaillent dans ce genre là donc c'est tout à fait possible c'est ça qui est bien avec Elliot c'est que ça vous permet d'anticiper un éventuel faux break haussier avant une reprise baissière tout dépendra de la structure de prix qui va se confirmer ici et de celle qui va naître ici une fois que vous avez celle-là et celle-là vous savez dans quelle structure de prix vous allez être et puis vous savez ce que vous devez faire pour la suite voilà voilà est-ce que je voulais encore vous parler de quelque chose après deux heures de formation je ne sais pas je ne sais plus je pense avoir tout tout dit ce qui était important et avoir tout parcouru ce que j'avais préparé je voulais passer avec vous aussi en revue le trade que j'avais pris sur le Dow Jones tout à l'heure parce que je l'avais pris dans l'optique de la formation aussi mais on l'a déjà bien parcouru ensemble mais vous voyez ici sur le centique c'était le même principe donc vous étiez sur la deuxième borne basse de votre canal baissier vous avez ici un premier setup de divergence entre ce point bas là et ce nouveau plus bas ici vous n'aviez pas eu le break de la ligne de tendance enfin première qui était celle-ci et puis derrière vous faites un nouveau plus bas avec les prix plus bas que le précédent et un nouveau plus haut plus haut avec l'indicateur c'est un double setup de divergence aussi ici et puis derrière vous avez fait boum le break et je vous rappelle que c'est du centique donc c'est valable sur toute unité de temps donc la seule chose qui m'avait dérangé ici c'est qu'on n'avait pas fait de plus haut par rapport à celui-là donc voilà bon après j'avais pris position ici je ne vais pas vous le cacher je suis rentré ici quand même puisque je me suis dit c'est l'heure aussi du rachat de short et donc j'avais mis mon stop très court ici en dessous et donc bon on est monté on est descendu on a fait la petite correction donc là à ce moment-là on avait fait le plus haut donc vous voyez que j'aurais pu être patient attendre le plus haut par rapport à celui-là attendre la correction tracer ma ligne de tendance avoir le break ici et pouvoir rentrer là et en fait je serais rentré au même niveau sauf que j'aurais eu une confirmation d'avoir un nouveau plus haut plus haut que le précédent bon voilà j'ai quand même été impatient sur ce coup-là et puis là donc vous pouvez rentrer en position attention toujours à cette borne là première borne du canal donc on l'a buté dessus on a fait le pull back et puis on est venu la casser et puis on est venu s'appuyer dessus et donc là voyant bon ayant l'habitude de travailler aussi avec les pentes de structure de prix quelque chose de fort pentu une correction et puis une avancée qui est moins pentu que la première j'aime pas ça perte de momentum donc bon là je me suis mis une fois qu'on était arrivé là je me suis mis à BE après j'ai plus 20 points je crois euh... ouais c'était ça 20-30 points euh... donc je m'étais mis à BE puis euh... touché à BE donc j'étais sorti puis là j'ai observé qu'on avait fait un plus bas qui était euh... plus haut que le précédent puis j'avais tracé ma ligne de tendance que vous voyez là et puis je l'avais dupliqué et je l'avais mise ici et puis j'ai vu qu'on avait stabilisé dessus et puis euh... baissier des 1, 2, 3, 4 chandeliers précédents et donc là je me suis dit hop ! je reprends position et euh... j'avais mon stop qui était toujours ici en dessous et donc bah euh... j'ai pris une première partie de mes bénéfices quand on est venu toucher le haut du canal euh... le haut du canal je vais le mettre sur 5 centiques hein pour que vous vous rappelez le lié du canal baissier donc j'ai pris une première partie de mes bénéfices ici et puis j'ai laissé faire le marché et je suis resté à BE à break even pourquoi ? bah parce que tout simplement on avait déjà fait un plus haut par rapport à ce plus haut significatif là sur le 5 centiques donc si je reviens sur le centiques hop ! c'était un plus haut significatif par rapport à celui-là donc on avait breaké et puis euh... donc du coup j'avais pris une partie de mes bénéfices parce que c'était une potentielle zone de résistance et donc bon je m'attendais à un pull-back euh... et puis euh... ce que j'ai fait après euh... hop ! c'est que euh... j'avais tracé euh... ici donc mes bornes basse point bas point bas et j'ai dupliqué la parallèle par rapport au point haut qu'on venait de former après qu'on ait baissé ici comme ça voilà donc on était comme ceci et donc pour moi ça c'était devenu un point haut significatif donc j'ai tracé ma parallèle et puis bon bah ça m'a bien plu parce qu'on passait par un ancien plus haut qui était ici donc c'était pas mal puis euh... ce que je n'ai pas fait et que euh... Résus aurait eu avec sa fourchette d'androu c'est ceci à peu de chose près et en fait je... je travaille plus avec les fourchettes enfin... ça m'arrive encore de le faire hein parce que c'est plus facile pour tracer directement les parallèles tout ça mais parfois en fait la... la borne centrale euh... du canal euh... de tendance principale elle est légèrement décalée ou parfois tu as une double... une double zone que tu n'as pas avec les fourchettes d'androu alors c'est pour ça que moi je les trace toujours de manière manuelle maintenant en fait et donc euh... hop là bah ici tu vois par exemple comme ici c'est plutôt une... une zone centrale sur laquelle on va travailler et tu vois et elle est euh... elle est magnifique hein elle est magnifique la zone centrale puisqu'on vient la briquer on la travaille hups... on fait le pullback dessus puis on break l'ancien canal on retravaille cette zone ah... on la perce on vient faire le pullback sur le canal qu'on a percé euh... ici avec un pullback aussi sur la borne basse de euh... du bas de canal qu'on avait tracé donc bas de canal pour l'instant hypothétique parce que le haut de canal n'a pas encore été retesté une deuxième fois hein il est venu ici euh... pour l'instant donc euh... ce haut là a été placé il a deux points bon bah il attend un troisième celui là il reçoit son troisième ici puis on repart à la hausse et le haut de canal vous voyez hein il a été placé juste avec une parallèle et pourtant poum c'est ma deuxième zone de prise de bénéfice et puis ensuite euh... bah voilà on cassait notre fameuse zone de polarité ici donc euh... on est venu casser la borne haute on la retravaillait et puis derrière on a pris appui dessus et puis hop on est reparti et puis euh... on est à 270 on est quoi ? on est 23h15 euh... le tp il était là euh... le tpו faut aussi un teni ouais à la fin je l'avais laissé juste pour le plaisir parce que vous voyez c'est à 10 centimes de dollars euh... non Bon, je ne sais pas si avec tout ça vous avez des questions. En tout cas, pour ceux qui débutent, vous allez avoir pas mal de choses à digérer. Ça va me laisser une semaine pour préparer la formation sur les figures chartistes. Donc voilà, quelle heure il est ? 23h16. Je ne sais pas si je vais faire aujourd'hui le débriefing des robots et tout ça, mais... Il y a un actif que vous voulez qu'on regarde ensemble, au cas où. Attends, je vais juste regarder le cache sur le Dow Jones. Ça, ça me plaît bien ça. Vous voyez ici le canal avec sa double borne haussière sur le Dow Jones. Avec plaisir, Loulette. J'espère que ça t'a permis d'apprendre plein de choses et que ça te sera utile. Regardez ici le fameux rebond sur la zone de demande de prix. Donc c'est un ancien gap, un ancien gap ici. Puis c'était... Mais il ne me l'avait pas enregistré, je l'avais mis plus large. Hop. Elle était ici. Donc j'avais élargi avec la mèche qui avait été faite déjà ici par celui-là. Et puis on est venu la rechercher. Puis là, à ce moment-là, j'ai adapté mes bornes basses de canal. Puisqu'avant, j'avais un biseau. Le biseau, bon, il ne s'est jamais validé vraiment. On avait tenté de le valider une première fois avec une longue mèche. Une deuxième fois avec une longue mèche. Donc il n'en veut pas de ce biseau, le Dow Jones. Et donc ici, il repart. Donc il avait fait ici un gap baissier qu'il a comblé. Il avait fait un gap baissier qu'il a comblé. Il a fait un gap baissier qu'il n'avait pas comblé jusqu'à aujourd'hui. Et donc vous voyez, à chaque fois, on monte et puis on baisse en fin de séance. On monte et puis on baisse en fin de séance. Puis là, on travaille la zone haute du canal baissier. On fait un gap baissier qu'on ne comble pas. Donc on a une ouverture en extrême. Hop. On monte. On fait une mèche et on réintègre le canal. On ne veut pas le breaker. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un gap baissier. On monte en début de séance. Et puis après, hop, on part à la baisse. On vient combler ce gap. Et puis, hop, rachat de short en fin de journée. Et puis on se retrouve avec un drôle de haramie avec un marteau là, ici. Sur une borne haute de résistance. Donc, c'est très intéressant, journalier, pour la semaine prochaine. Parce que, parce que, parce que, il y a des flèches. Parce que, parce que, parce que, voilà. Ça donne envie de ça. Moi, je dirais même que ça donne envie de ça. Puis, ça donne envie de ça. Peut-être un peu trop. Je ne sais pas. Ici. Et puis, ça donne envie d'aller rechercher ce magnifique gap, ici. Qui, pour moi, est un gap de vague 3, d'accélération. Pour moi, ça, c'est une vague... C'est... Elle est assez spéciale. Mais bref. C'est un gap qui est resté ouvert, d'accélération. Bon, derrière, on a du mal. Donc, j'ai bien envie que les structures de prime valident quelque chose comme ça. Pour me dire, attention... Hop, on était quoi ? Hop. Soit, vague 1, ici, est, comme je disais, une structure complexe. Pour avoir une espèce de flat en vague A, vague B, super longue, qui ne me plaît pas. Vague C, ici, qui vient corriger jusqu'au 50% de la hausse. Ou alors, c'est une vague 1, ici, avec le biseau qui a finalement été validé. Mais on a fait 3 temps pour une vague A, 3 temps pour une vague B. Et maintenant, on fait le... Ça me plaît mieux. Ça me plaît mieux. Je vais le noter, d'ailleurs. Non, on va rendre un peu gros. Hop. Ah ouais, de toute façon, tu gardes en mémoire, toi, les paramétrages. Donc, c'est bien. Et puis, bon, si c'est une vague... Pardon. Si c'est une vague complexe, c'est un ABC qu'on va avoir ici. Si c'est un... Un flat, bah... On doit avoir quelque chose en 5 temps, ici, un peu plus raide. Pour aller rechercher, peut-être, celui-là, qui est resté ouvert aussi. On a toute une série de gaps qui sont restés ouverts dans la... Dans la hausse. Et celui-là, il serait pas mal. Non plus. Bon, j'en entendrais certainement râler, qui diront... Ah, les 28 000, hein, c'est loin. J'aime bien ça. Mais juste pour vous montrer... C'est où ? Attends, juste pour montrer ici, voilà. C'est la zone des 50, 61, 8. Je m'étais quasi sûr. Mais, ici, si je fais la relation... Hop. Allez. Ah oui, malheureusement, c'est parce que le retracement du biseau qu'on donne ici, il est très court. Dans ce genre de situation, tu peux avoir des... Ouais, ouais, je sais bien, mais c'est... Ouais, tu peux avoir des cas non académiques, comme ça, qui se présentent. Parce que là, on est comme ça. Non, ça marche pas, copier-coller. Hop. Enfin bref, elle commence là, donc elle arrive là. Donc t'as 100... Ouais, t'as un petit... 1.30. 1.30. Ouais. Ouais, bon, à mon avis, c'est quelque chose comme ça, tu sais. C'est quelque chose comme ça. Enfin, non, elle fait 100 et 200... Un peu plus de 200, pardon. 238.2, quelque chose comme ça. Mais, euh... Bon, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus... En termes de structure, hein, de prix, c'est ce qui est le plus... C'est ce que j'arrive le mieux à expliquer pour l'instant. C'est ici la vague 3, avec son gap d'accélération, la vague 4, et puis 1, 2, 3, 4, 5 pour le biseau. Un a, un b, un c pour la a, un a, un b, un c pour la b, et puis après, soit un a, un b, un c pour une w, x, y, en fait. Ou alors, 1, 2, 3, 4, 5 pour aller rechercher... Et pour ensuite, aller rattraper son copain, le Dow Jones. Euh, le... le Bitcoin, pardon. Euh, le gold, le gold, le gold. Ah, il y a un message. Ah mince, j'ai perdu. Hop, euh... Euh, oui, non, c'est dans le General. Hop, Lyo. J'ai entendu 48k sur le Dow Jones. Ah oui, c'est ça, oui. Hé, 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 hé... Ah bah oui, mais bon... Il est où, celui-là ? Où est-ce que je l'ai mis ? Il a disparu ? Ah, il a disparu. Ah oui, je l'ai remplacé par le... Rouge IPY tout à l'heure. qu'est-ce qu'il fait finalement lui non je veux pas l'horaire je le journalier il est presque un finalement le pc ah intéressant donc voilà en tout cas il ya un moment donné il faudra qu'ils se stabilisent le petit là parce que ouais c'est pas ça un parti comme il est peut très bien les terminer sa sous vague 3 là bas mais ça commence à faire eau là pour l'instant ouais pour l'instant pour moi il tient toujours ça et en fait non c'est même celui là son prolongeant c'est pareil et en fait il a ce que vous voyez c'est ce point là relié à ce point là et puis derrière il tient et puis il ya il ya une première borne ici haute et puis on a une deuxième là pour l'instant il tient il tient ce canal haussier il ya des setups de divergences quatre heures qui apparaissent moi je serais pas contre d'aller rechercher les 44000 d'avoir un dernier set up de divergences et puis de riquer tout ça et d'aller travailler la zone ici à cette zone là ici ok on a demandé le gold qu'est ce qu'il a donné lui finalement ah bah finalement il a réintégré sa zone de demande de prix là qui était que j'ai pas modifié mais qu'il doit être un chouïa plus bas c'est ici voilà c'est avec ces zones ci en fait on devait là je devais la modifier et pile poil poum il a fait une mèche en dessous et puis réintègre donc lui pour moi il n'est pas inintéressant alors que moi pour l'instant j'ai ça en décompte aussi ah j'aime bien le la validation de rhesus bon le fun triangle est là bas quelque part ici quelque part mais toute petite la vague eux mais bon ensuite on a une deux trois quatre cinq et puis derrière on a une baisse une latéralisation une baisse donc voilà donc ici c'est la vague une qui est en extension parce que c'est la plus longue des trois impulsions la vague 3 et comment est plus courte que la vague une mais la vague 5 est plus courte que la vague 3 donc la vague 3 n'est pas la plus courte le point de la vague 4 ici ne pénètre pas la zone de prix du sommet de la vague une et donc on reste dans une configuration de structure en impulsion en cinq temps donc que l'on a priori on cherche à retracer on est venu chercher les 61 huit ce que l'on aime bien venir chercher pour une vague 2 la seule chose qui m'embête un peu c'est qu'ici bon c'est une vague c'est assez profonde bon après les vaccins en extension c'est pas inhabituel sur l'or bien faire des vagues 5 ou des vagues des vaccins en extension aussi donc c'est pas inintéressant après je crois que j'avais un ancien sous des comptes qui va apparaître à non pas sur l'horaire c'est sur le 15 minutes pour l'instant on n'a pas de set up de divergences sur l'horaire donc là on sent quand même aussi le triangle là dedans donc c'est une a une b et une c donc ici on a une deux trois quatre et la cinq en extension donc attention pas exclu de faire un petit plus bas avoir une divergence ici et puis de repartir à la hausse alors après ça peut être une vague 1 comme ça peut être une vague a en fait ça c'était trois temps une petite w une petite x et une petite y pour potentiellement une plus grande a ou une plus grande w ici on a une vague a vague b et puis une potentielle vague c pour une nouvelle structure en trois temps pour une grande vague b ou une grande vague x et puis derrière on peut continuer à travailler une correction de vague 4 en faisant une cinq temps baissière ou une trois temps en fonction si on est en flat donc en grand a grand b et grand c ou si on est en structure complexe grand w grand x et grand y et sinon si on latéralise un peu plus et bien on a un premier a un premier b un c un d un e pour un triangle puis sorti à priori haussière voilà vous savez tout sur le gold voyez c'est simple elliot hop là voilà voilà bon 23h30 c'est vrai tiens j'avais rempli un grand verre d'eau j'ai pas bu une goutte alors mais quand je fais là quand je fais la formation la formation elliot en live c'est une catastrophe c'est c'est des sessions de une heure et demie deux heures comme ça on part sur la théorie et puis on va dans les cas pratiques et une fois que je suis parti dans les cas pratiques voilà on passe des soirées de deux trois heures comme ça à voyager dans les graphiques voilà voilà bon bah s'il ya plus de questions s'il ya plus d'actifs que vous voulez regarder ah bon on diverge un peu moi je suis pas sûr alors on va commencer par le l'indice du dollar alors parce que là on a une zone de de support mensuel je crois et pour moi j'attends une fin de vague 3 une correction de vague 4 et puis un dernier plus bas avant de repartir attend je vais reprendre le oui c'est ça oui tout à fait alors j'ai tesla c'est possible ah oui on peut regarder tesla oui donc voilà ça c'est mon décompte principal donc voilà ici pour moi on a fait une fin de vague 5 donc c'est pas impossible qu'on travaille quelque chose en cinq temps pour une à une b et une c ou alors ici on a fait trois à la baisse deux à la hausse et on travaille trois à la baisse et on va faire un plus bas ici en dessous c'est soit la 5 est ici soit elle est là et donc là on fait un zigzag en a b et on doit terminer la c avant d'éventuellement repartir à la hausse soit ici on a un flat de vague 4 qui est qui est profond quand même mais bon c'est c'est possible parce que la structure ici n'est pas et pour moi n'est pas franche du collier on a une diagonale d'impulsion une correction et puis on a quelque chose qui monte fort et je sais pas décomposer ça avec une vague 4 digne de ce nom donc bon voilà pour l'instant j'ai posé ici plutôt un a un b et un c pour un flat pour une vague 4 pardon pour une vague 4 pardon puis là on avait ici une 2 une vague 3 une vague 4 en flat et puis une dernière 5 en impulsion pour terminer donc cette vague 5 actuelle et donc là on ferait une a on pourrait faire une b puis une c ouais ça c'est les deux visions long terme que j'ai et donc sinon sur le décompte donc ici on aurait fait une 2 on a ce triangle là qui au départ me faisait penser un triangle de correction plutôt en w x y mais finalement ça s'invalide puisqu'on continue en impulsion baissière donc c'est une double une 2 une 3 ici une 4 en flat et puis là on a un 2 sous 3 sous 4 peut-être encore vague 5 et le dollar il est assez c'est beaucoup de zigzag donc ici on a un premier run une latéralisation là on fait un deuxième run on corrige éventuellement ici une sorte de flat peut-être pour la sous vague 3 sous vague 4 sous vague 5 que j'attends pour mon avis qui sera peut-être un peu plus bas pour donc la 3 principale puis une latéralisation pour une 4 qui viendrait retracer sur le niveau sur cette borne-ci et sur la borne haute du canal qu'on vient de casser donc on ferait le test de cette zone le pullback sur la précédente et puis on viendrait retester ici quelque chose de légèrement plus bas avant de repartir et si on commence à diverger sérieusement et puis en fait sur l'usd4 c'est la même chose c'est la même chose de mémoire c'est sur lequel que j'avais travaillé sur le mini ou sur l'autre je ne sais plus voilà sur l'usd4 en fait voilà je suis toujours la vague 5 n'est pas encore faite ou alors c'est pas parce qu'ici c'est plus clairement 3 temps alors que sur le tu vois c'est parce que l'usd4 ici est en 3 temps que j'ai plutôt favorisé le 3 temps aussi sur le dollar parce que là tu as clairement la diagonale la correction puis la hausse donc pour moi là on devrait terminer un peu plus bas ici si on fait pas de vagues tronquées donc c'est pour ça que voilà ici on pourrait faire une sorte de running flat comme tu l'appelles donc avec une vague une dernière vague ici légèrement tronquée et puis on repartirait à la hausse c'est ok Résus ? ça ça ok ah ok non parce que du coup comme tu disais qu'on avait une différence oui oui c'est la ligne, la zone de coup du fameux double bottom en Adam et Eve oui oui tout à fait mais elle a déjà été transpercée ici une première fois, transpercée ici une seconde et puis comme tu l'expliques si bien c'est une zone elle peut être transpercée et puis tu as une autre zone de demande plus court terme qui se trouve là ouais c'est ça il faut aller de là à là donc c'est une zone qui est pas inintéressante à aller explorer pour faire justement une vague tronquée et puis repartir puis comme on est que dans la sous-vague 3 il peut faire la sous-vague 4 et aller rechercher la sous-vague 5 là-bas ça me poserait pas trop de problèmes non plus mais voilà c'est ça qui est intéressant quand on travaille les vagues d'Eliott c'est qu'on a vraiment cette structure de marché après qui s'inscrit dans nos yeux et dans notre cerveau c'est quand même un truc de dingue je discute souvent avec d'autres personnes qui font que du chartisme ou qui font que du fondamental bah voilà je discute souvent avec des personnes qui me disent voilà le fondamental il est pas bon on a des mauvais chiffres c'est la panique aux Etats-Unis il y a le bazar et tout encore tout à l'heure on discutait avec ça mais ils me disaient les Etats-Unis c'est les plus forts quoi ils ont un taux de chômage qui augmente euh non ils détruisent des emplois mais ils ont un taux de chômage qui baisse et puis derrière et puis derrière quoi ? bah les marchés US ils continuent de monter, monter, monter je dis bah ouais en même temps c'est normal t'as les banques centrales qui sont derrière t'as les plans de relance qui vont arriver, qui se valident t'as toutes les, comme on disait il y a 2 ans là t'as toutes les planètes qui s'alignent je lui dis qu'est-ce que tu veux que les marchés aient envie de corriger de manière forte ouais d'accord dans on arrive dans des décomptes qui sont éventuellement tendus ou on demande une correction mais je lui dis c'est pas sûr que la correction elle arrive de manière profonde on peut avoir une pièce correction de retracement de 23.6 ou 38.2 pour une vague 2 et puis derrière boum on a une vague 3 super explosive et on a le Dow Jones qui rattrape le Bitcoin c'est pour ça que je plaisantais sur Twitter tout à l'heure mais c'est un scénario qui est franchement possible il faut ah oui oui ça c'est clair ça c'est clair il peut pas il peut pas non plus descendre pour être vitam aeternam sinon c'est qu'il y a un plantage plantage dans le décompte puis bon ici après on peut toujours aussi faire une A, une B, une C et puis commencer à travailler un triangle c'est toujours possible aussi ça pour l'instant on a une on a fait plus bas, plus haut, plus bas donc le plus bas significatif est là plus haut, plus bas, plus haut on a pas fait un plus haut, plus haut que le précédent où c'est limite et là pour l'instant on fait un plus bas par rapport à celui-là et donc bah on attend la on attend une un plus haut, plus haut que celui-là avant de travailler une correction oui oui voilà c'est ça et c'est ça tout l'intérêt de de pouvoir travailler ces setups quel qu'il soit pour pouvoir entrer de manière sécuritaire le plus tôt possible dans un dans un trade et puis avoir son son money management qui est clair sa gestion de trade qui est claire et je trouve que Elliot associé au chartisme au setup de divergence enfin moi j'adore tout ça quoi et je le dis souvent à Gniaco aussi je lui ai dit apprends l'Eliot j'ai dit l'Eliot plus le market profile c'est euh c'est euh ah mais on en a déjà discuté ensemble tu vois je l'avais déjà dit ça va être super intéressant d'associer les deux puis bon il y a déjà Philerix qui le fait aussi mais sa façon de faire l'Eliot est un peu différente parce qu'il a adapté Elliot à sa sauce mais euh mais voilà il combine il combine les structures de prix de marché avec le market profile c'est quelque chose de très très puissant comme façon de procéder donc euh allez on va aller voir Tesla Tesla je l'avais regardé en plus tout à l'heure voilà Tesla que dire de Tesla à part que c'est un grand regret un grand regret d'achat de sortie de triangle ici donc bah euh Tesla en fait voilà on a non c'est pas le moment d'acheter non parce que ici si on travaille l'Eliot bah on a une vague 1 on a une vague 2 1 2 3 4 5 on a un triangle de vague 4 et puis là il faut monitorer la super vague 5 euh en théorie puisqu'après une vague 4 de cycle similaire et bien tout simplement on attend la fin de ce cycle puisque un triangle annonce toujours la fin d'un cycle euh de degré inférieur donc le degré inférieur c'est ici 1 2 3 4 et puis 5 euh donc voilà bon pour l'instant euh pour l'instant on est toujours avec une divergence possible entre le sommet de la vague 3 et le sommet de la vague 5 ça devient limite en hebdo mais euh bon voilà rien n'empêche que la semaine prochaine tu peux avoir ici un petit gap haussier et puis une grosse bougie rouge ou un ou un ou un gap baissier et puis une grosse bougie rouge et puis hop c'est un gros doji euh super super beau euh ça c'est de la spéculation hein mais euh un jour on peut avoir une étoile du soir ouais ouais non non après ouais voilà on voit l'hebdo hein puis maintenant on va travailler le euh euh le journalier euh 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 j'entends parce que euh hop étoile du soir oui à condition qu'on fasse un doji euh lundi euh attends c'était où elle est où ah j'ai perdu euh l'oulette voilà euh sinon si tu veux l'oulette tu peux aussi euh discuter dans le euh euh comment dans le le salon veut texte du vocal euh ouais vocal 1 hop sur trading view j'ai un doji ah ah euh bah écoute euh ouais parce que là c'est du cfd donc euh ouais pas faux alors je vais toujours enregistrer ça parce que chaque fois j'oublie de l'enregistrer et puis je perds ce que j'ai tracé ok Tesla journalier euh bah sur euh bah sur euh investing qui reprend les charts euh trading view je crois de mémoire il est pas en doji pas tout à fait euh et ça c'est le c'est le cash ça c'est pas du cfd euh donc c'est clair que avoir un chandelier comme celui-là c'était beau ouh par exemple hein un beau bébé abandonné et puis euh que dalle nada enfin un gros gap haussier euh de continuation euh au dessus du 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 bébé euh qui est pas si abandonné que ça bon on l'avait déjà fait une fois ici une deuxième fois là puis là on a un gros gap putain il laisse beaucoup de gap ouvert lui hein euh euh donc le triangle euh il est passé c'est ah ici hop donc a b c d e poum 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 1 2 3 3 4 ouais il nous fait des trucs chelou lui hein c'est pas ce qu'il y a de plus clair mais on pourrait avoir ici le fameux running flat c'est parce que 2 et puis euh 3 et puis là ça a l'air d'être 2 aussi donc abc abc puis euh euh quelque chose de vachement tronqué puis derrière euh boum en tout cas c'est très certainement euh j'ai même pas le droit de dire certainement euh qu'est ce que tu veux voir là dedans il est euh donc c'est là le point bas hop je vais le repérer puisque toup toup le point bas du triangle euh 1 2 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 donc là euh oh punaise il est pas prêt de s'arrêter on dirait euh 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 on peut mettre quelque chose de ce style là pour l'instant elle a 1 2 3 4 5 1 5 1 enfin désolé je tira non mais euh c'est parce que ça devient des structures je vais le mettre dans une autre couleur ouais c'est pas le moment de vendre non plus non j'aurais plutôt tendance à dire que si une petite consolidation un petit trou d'air ce serait pas inintéressant d'acheter parce que voilà on doit attendre il est où le cap alors il ya déjà un gap ici ils sont en prolongation donc le gap qui est là c'est celui là donc c'est pardon sans alors ici on viendrait combler le gap on va chercher un petit outil tout ce qu'on sait c'est trop court à mon avis on pourrait facilement faire des choses de ce genre là la 2 était très courte 2,61,8 c'est parfait ça hop bon je suis peut-être pas assez généreux ici pardon ouais c'est bien ça c'est bien bon après c'est peut-être plus comme ça il faudrait à un moment donné qu'il latéralise de nouveau un petit peu on va aller rechercher la zone 3, 4 ah non j'en ai oublié en route parce que là je dois avoir la 3 rouge pardon ça ici c'était la 3 rouge on va aller oublier celle-là euh... non non Voilà. Tout ça, bien entendu, n'est que supposition par rapport à des comptes probables. Deux poursuites par rapport aux structures que l'on voit. Parce qu'elle n'est pas beaucoup plus grande au final. Elle pourrait nous faire une bel latéralisation de merde qui va plomber tout le monde. Tout ça, c'est avec des retracements et des extensions Fibonacci standard. Après, il peut sortir du standard. Il ne faut pas non plus prendre ça pour argent comptant. Le petit coquin. Un beau porte-voix. C'est triangle en expansion. Si on voit arriver ce genre de choses. C'est un peu faible. À mon avis, il est parti pour être un peu plus parabolique. Ce ne serait pas impossible de voir apparaître ce genre de structure si on se fie aux extensions et aux proportions standard. Voilà. Et après, s'il sort du standard, il peut faire des vagues 5 en extension et en extension et en extension et aller rechercher des niveaux beaucoup plus importants. Voilà, un peu le genre de choses standard auxquelles on pourrait... Non. Il a quand même fait un joli triangle. C'était sympa. Euh... Bah ici, oui, il faudra aller rechercher les... Tu vois ici le 1 et qu'il part par là, là. Là, 3. Donc, si ça, c'est 61.8, tu vas rechercher les 32. Bon, là, c'est déjà foutu. Par contre, si ça, c'est les 32, tu dois aller rechercher les... Euh... Attends, on va le faire autrement. Euh... Euh... Non, il va même plus bas. Chut. Et euh... Voilà, 161.8, c'est là. Voilà. Euh... Ici, autour des 1140. C'est ça, hein, de mémoire ? Si euh... Si euh... 1, 2, 3... Fait euh... 32... 32... 32.8. 61.8 à partir de la vague 4. Hop. Ça donne ça. C'était ça dont tu parlais ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec plaisir, Loulette. Ouah, je vais le laisser comme ça, tiens. Genre... On va voir. Je vais l'enregistrer. Tiens... il faut pas m'effacer le dojones je sens que si je fais ça il va m'effacer le dojones ah bah non tu m'as mis en plein milieu du graph tout ici hop là voilà voilà juste pour le fun mais ouais après de toute façon ça en plus ça épouse bien il n'y a pas un crayon ici que je m'amuse à dessiner là comme les les vrais professionnels là qui font et t'es où le crayon ouais bon enfin j'ai vu le crayon pour l'instant c'est ça c'est en mode dessin une courbe c'est comme ça que ça marche et voilà ah bah je vais reprendre mon avec l'exponentiel en plus je vais même la poster sur twitter juste pour le fun après il y en a qui le font et ça marche donc pourquoi je vais me dire un petit peu c'est tout c'est pas un peu je vais me dire faire un peu c'est tout et je vais me dire – Sous-titrage FR 2021